hey coucou tout le monde alors on est en train de s'installer c'est encore un peu le bordel mais on est à l'heure et sans problème technique c'est bon on est tous dans le champ on a poussé un peu la cam si vous entendez un peu il ya cannes il ya noël malouéa il ya isuel qui veut arriver et donc on va faire comme aux motos de nix on ne présente plus et moi et donc là c'est web web cannes web cannes ok donc t'arri est écrit un coucou les zouzouks avec des web cannes qui est là pour pourrir ce stream alors qu'on a quand même un très beau jeu aujourd'hui et on nous entend à merveille qu'est-ce que le micro est un peu dans le champ c'est beau et avec le concours de la région pointe ou charente ben voilà le jeu fort boyard qui est sorti quand en juin fin juin c'est pas longtemps et on s'est dit qu'on allait en parler d'un numéro d'août parce que le deuxième jeu ouais il y en a eu d'autres mais c'est vraiment joli un jeu récent il y en a eu un et il y en a eu un beaucoup plus vieux que ça qui est en fmv que je vous rappelle qu'il est testé dans joystick dans les années 90 96 et qui était l'éditeur en 96 et c'est donc il a développé je me suis sûr non c'est pas moi c'est micro il n'a caché au tout cas il ya des eaux et des rochers bah oui c'est c'est pour que les prisonniers se fracassent en se jetant des forêts enfin des fenêtres 4 mètres de fond oui et on s'est demandé aussi pourquoi c'est pourquoi un fort boyard en 2019 parce qu'ils ont la parce qu'ils ont la licence et que c'est un truc qui est vendu dans je sais plus combien une trentaine de pays et donc bah voilà avec une petite localisation ils vont vendre des wagons un peu partout apparemment le frère de poire ça fait un jeu fort boyard sur ds donc ouais c'est ce fameux jeu dont tu parlais il a travaillé dessus ok donc le principe du jeu c'est après le principe que l'émission on voit un fort on voit un fort tourner pendant deux heures avec olivier mine qui dit va dis donc et à la fin il ya un titre on a dit jouer et ça va être n'importe quoi donc on est un groupe de quatre bon là on est cinq mais en pour une solution et non parce que c'est on joue tour à tour c'est comme dans l'émission tu as un type qui fait l'aventuré et tous les autres et tous les autres qui sont allés à l'émission alors voilà ça c'est l'énergie alors on va se mettre en mode moyen le jeu et alors je fais une partie vite fait mercredi pour essayer pour un jeu qui est censé être joué avec tonton à noël moitié bourré c'est assez dur en fait c'est pas un jeu si casu que ça mais on va se mettre moyen comme ça on perdra et ce sera drôle ça mais la modélisation même sur le menu et qu'elle joue alors voilà le frisson de la honte mais connaît qu'elle n'a c'est à gauche en effet donc ça sera calme alors juste à côté il ya polinette et c'est vrai que poli n'est pas venu poli dans son nom c'est qu'il ya en bleu bah c'est petit détail technique donc ça a été développé sous un ril joueur de armes de créer son personnage mais tu achèves moi peut-être pas on a deux heures on s'y choisissez par l'eau mais c'est quand même non tel choix pour ces quatre du menuis c'est effectivement talac c'est en 4k c'est beau 4k fait sous un ril et encore vous n'avez pas entendu parler parce que le doublage d'après la hauteur de la modélisation et nous on les entendra pas parler donc si parce que celui où on fera tourner le casque celui qui fera l'épreuve aura le casque comme ça tout le monde pourra profiter un peu du doublage poli n'est elle est gentil dit qu'on est tous beau on est tous un petit peu amoureux de poli n'est mais oui qui fait le joueur de qui est joueur de l'ail à venir manu ça on fait dans l'ordre manu tu veux être qui peu importe la blanche on fait dans l'ordre la blanche pour manu ouais ouais c'est vrai qu'elle te ressentira on l'a fait valider joueur 3 allez denis de nice toute la jeunesse l'athlétisme les nids qui pensaient que c'était sur le moteur de craig et je serais le joueur 4 voilà notre équipe de rêve les sims les sims de perfora alors il faut vous en trouver un scarabée parce qu'on écoutez les essais l'écouté en fait c'est doublé en magique en yaourt on peut perfora fait regarde ouais là ça tourner sur une arte x là on a une on a une 20 80 un ti en réceli et ça ça tourne après avec un corneuf avec deux corneufs l'encadé c'est qu'à du gas ok alors on commence par l'énigme qui sera pour le joueur 1 je suppose le joueur 1 c'est toi le joueur 1 sinon que le joueur 1 c'est canlust c'est qu'elles cannes que la sa place on fait comment alors il n'en fait rien tu vas voir une énigme qui va arriver se protéger de la pluie et du soleil aussi pas besoin de poignée c'est parfait juste sur la tête c'est pas très difficile alors tu fais b pour accélérer le passage là tu peux réfléchir c'est un chapeau et au bout d'un moment tu vas avoir la possibilité de répondre quand tu seras mort étouffé tu seras mort étouffé alors quelle est la réponse c'est b pour accélérer et là tu vas avoir le choix donc sandales, chapeaux, parapluies chapeaux, 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 chapeaux carme la première clé lapin s'est abonnés pour son deuxième mois consécutif passe partout avec les doigts bravo cannes cette première clé on passe maintenant à meman qui est le genre de Ralentir, reculer, accélérer, tourner, pistolet à eau. Chaque fois, c'est une sorte de petit ou QTE ou petit jeu d'arcade, donc toi tu vas te voir, tu as une sorte de petit buggy, tu vas faire le plein, descendre d'eau, et après aller cracher l'eau dans une sorte d'entonnoir pour faire monter la clé. Ok ok, c'est parti. Attends, c'est bien modélisé, regarde les tigres comme son go. Ah non mais, il y a vraiment des tigres. Non, ils ne vont pas te mordre. T'es énergique ? Ouais, t'es prêt ? C'est parti. Tu sais que j'ai un pote qui est énergique au lion. C'est lent ! Mais non, c'est pas lent. Il faut que tu ailles là-dessous pour récupérer l'eau. Tu vois le changement de caméra, tu vois comme c'est bien fait. Continue, continue. Ah non, c'est à cause des tigres. Je ne peux pas danser quand les tigres m'attaquent. Ah merde. Tourne un peu pour éviter le tir. On dirait GTA. Ok, quand l'eau est pleine, quand le réservoir est plein, c'est pas mal. C'est fait demi-tour, il faut que tu repartes de l'autre côté. Il y a le tir qui pivote comme ça. Il n'hésite pas à reculer pour éviter les tigres. Ça m'aimait 20 000 ans. Ah bah ouais. C'est pas GTA. Et donc là, il faut que tu alignes le truc. C'est comme du ravitaillement en vol. Et tu gardes appuyé sur A. Gardes appuyé sur A. Faut t'appuyer plein de fois, c'est vrai. Pour que ça aille assez haut. Et tu vois, t'as la clé qui monte là. Sors ! Sors ! Sors pas ! Encore une minute. C'est bon, on va refaire le plein. Vas-y, on marche arrière. Un simulateur d'uré noir. Un simulateur de bonheur. Un simulateur de bonheur. Parlez-vous qu'on nous dit ? Montrez-moi nous dit que dans l'émission, ça c'est une épreuve de seconde partie. Ouais. Et on commence par ça. Moi, j'ai pas regardé Fort Boyard depuis des années. Et ça, je connaissais pas quand même pas. On commence jamais par des perfoises. C'est aléatoire. On commence jamais par des énigmes. J'avais jamais eu dans le même ordre. On commence par faire un peu de sport. En tout cas, ça fait un petit peu peur avec les tigres. Un seconde ! Allez, allez, allez ! Vars-toi, putain ! Si tu peux pas pousser les tigres, c'est super aléatoire. Parce que s'il y a... Non, faut retirer. J'en profite parce qu'on voit des tigres. J'en profite parce qu'il y a 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 des tigres. Vous savez qu'il y a une association qui milite pour qu'on arrête d'utiliser des animaux dans Fort Boyard. Une espèce de pétale locale. Vous voyez, la tension était à couper. On se moque du jeu, mais les épreuves sont bien équilibrées. Parce que quand j'ai fait la partie l'autre jour, à chaque fois, tu es à quelques secondes que tu arrives ou que tu te plantes. Et ça, c'est cool. Ils ont réussi. Safari, pourquoi Safari ? C'est le monde des profs. D'accord. Ils sont doués, ces petits. Oui, d'accord. Car Wars. Ça, ça va être pour Denis. Ça tombe bien parce que, en tant que développeur de Mad Trax, tu es fait pour les jeux de bagnole. Boyacola. Boyacola. Concentre-toi. Ils étaient jaloux avec Brescola qui est un peu plus honore. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Alors, c'est une sorte de Destruction Derby. Faut pas dégommé. Attends. Ralentir, reculer. Et tourner. C'est pas clair. C'est le bumper ou... En fait, il y a des bumpers qu'il va falloir que tu tapes avec un espèce de point qui est à l'avant de ta voiture. C'est le bumper ou les gâchettes ? C'est les gâchettes. Les gâchettes. Et... Tourner, accélérer, ralentir. Et donc, il faut que tu tapes dans les bumpers, mais dans l'ordre. Ils sont dans les ordres à numéro. Il faut que ça fasse d'abord le 1, ensuite le 2, ensuite le 3, il y en a 5, je crois. Et en face, tu vas voir un mec qui va essayer de te bloquer. Ah bon ? Bah, pourquoi ? Parce que sinon, c'est trop facile. La 1, par exemple, elle est juste à ta gauche. D'accord, ok. Et si tu ne fais pas dans l'ordre, tu peux faire ça. Et ça, c'est le méchant. Ah oui, il y a 2 aides dans les champs. Pour reconnaître. Eh, je ne peux pas regarder autour de moi. Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Vas-y, recule. Elle est juste à ta gauche, celle que tu as tapé. Trouve le numéro 1 ! Non, c'est la trolle. Non, la 1, elle est là. Ah oui, merde. Voilà, 1. Alors, qu'est-ce qu'il y a après ? Pas après. Alors, il faut trouver la 2 maintenant. Allez mon photo, tu vas l'arriver ! Une bonne humeur. La 4, elle est là, par exemple. C'est à la moitié du temps ! 2, parfait. 2, nickel. La 3, elle est à ta gauche. Ouais, la 3, super. Putain, tu les enchaînes là. La 4, directement à gauche après. Ouais. On bloque. Putain, bien, 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 bien. Je vois où il est. Et le 4, le 5, pardon. Elle est juste là, elle est à ta gauche. Elle est juste derrière toi. Ah bon ? Ouais. Ah non, il est là, bienvenue. Sur la qualité de piste. Vite, vite, t'as plus que 5 secondes. Ou putain, ça va être chaud. 4 secondes, 3 secondes. Merde, merde, merde. Sors, prends la clé. Ah, trop tard. Est-ce qu'il est capturé ? J'ai peur. Il est exécuté. Parce que c'est un jeu vidéo. C'est la version nord-coréenne. Ça serait tellement bien. Et il faut payer la balle à la famille en balleure. Alors, on parle de Power Gamer, mais... C'est pas grave. Les gars, la physique de la voiture, c'est un peu une purge. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, à qui le tour ? Bah, à moi. T'es suravis, parce que je suis le premier de l'équipe à avoir perdu son épreuve. C'est pas grave. Il pleurait à ton passage, d'ailleurs. T'as pas eu la plus facile. Non, mais je me le dis. T'as vu, ils courent toujours au même endroit. Ah ouais. Ça, c'est comme dans les missions. Vous savez comment il s'appelle Passepartout dans les missions en Angleterre ? Concentre-toi ! Il s'appelle Jacques. C'est nul. Ah oui, c'est nul. Et Passemuraille, il s'appelle... Ah ouais, c'est super dur celle-là en plus. Jules. C'est Jacques et Jules. Donc celui-là, c'est B et celui-là, c'est C. Ah, ok. Donc faut que t'évites les faux. Les faux, ouais. Mais c'est super dur. Celle-là, elle est vachement dure. Donc on sera deux à perdre. Bah ouais. Allez. Double faucheuse. Ok, c'est parti. C'est parti. Ça part dans quelque chose. Ouais. C'est parti. C'est parti. Saute, 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 saute. Baisse, baisse, baisse. Baisse, baisse. La clé, la clé. Je suis tellement nul. Il y a deux boutons en même temps. Ça apporte de la confusion. Ah mon père, la première chute ? Ah bah... C'est... 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 C'est pas un dieu. Regarde comment il est déçu. Super déçu. En même temps, on joue pour une association qu'on n'aime pas. Oui, c'est vrai. Donc euh... L'association en faveur des enfants myopathes. En faveur de la myopathie. En faveur de la myopathie. C'est grave, on aura la prochaine. Parce que les non-myopathes, ça suffit. D'accord ? C'est pas grave. Bonjour Silenius. C'est dommage. C'est pas grave. Et bien ça va nous mettre à la canne. Ça tourne. Et bon. On a un vent. Alors. Et euh... J'espère qu'il n'y aura pas encore une énigme. Les énigmes, ce qui est plus facile. Toutes les énigmes sont... Oui. Toutes les réponses aux énigmes, c'est chapeau. Oui, chapeau. Par contre, l'énigme à la fin, c'est pour accéder au trésor. Elle est chaude des fois. Si t'as pas eu assez de... Allez, canne. Attention. C'est évident. Yuck, caserne. Alors, t'écranken les sauts sans les renverser, et cours au bout du tapis roulant. Oh oui, c'est du co-op. C'est du co-op. Mais voilà, faut courir. Il fait la cachette. J'engo, 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 droite. Et tu te déplaces, avec le stick, tu vas vers la droite ou la gauche, et pour le prendre ou verser le saut, c'est... En fait, c'est simple, c'est juste que les contrôles sont abonnables. Comme tout à l'heure avec le tout-dessous, il faut le garde à piller, je crois. T'es sorti un peu brut. Ah ça change d'énigme, on fait moins le balade. Vas-y, vas-y, dis bien là. T'es bien, garde le pied sur A. Bien, continue comme ça. Génial. Comment il gère ? Je crois que t'as pas besoin de trouver quand tu verses le dos. Oui, parce qu'il serait contre de renverter le saut et de partir en arrière. La physique est tellement élaborée. Ah, plus qu'un était bon. Il y a un lag énorme dans les contrôles, donc tu arrêtes de courir et le mec est... Ah oui, effectivement. C'est pas le moment de faire des tests. Il a voulu montrer son skill. C'est ouf, il y a deux secondes de lag. Ah oui, c'est ce qu'il m'a eu tout à l'heure. Dommage, c'était bien parti. T'arrêtes de courir pendant que le passé est contenu de... Très belle chute à tomber. Avec le saut qui est tombé comme une pierre. Ça rappelle les finales de Burn Out où tout explosait à la fin. C'est pas grave, on aura la prochaine ! Bon, c'est pas grave, allez. C'est pas grave, on aura la prochaine. Vous pouvez mettre le CD dans le prochain CPC, merci d'avance pour ma fille de 7 ans. C'est pas très sympa pour ta fille de 7 ans. C'est pas grave. Mr Booth sera ravie de l'avoir de la compagnie. Mon dieu ! Ça fait un peu peur quand même, là. Allez ! Allez ! C'est magnifique ! Concentre toi ! Concentre toi ! Est-ce que vous entendez tout le monde ? Attrape les sphères bleues avant qu'elles ne se brisse sur le sol. Ah oui, c'est ça qu'on appelle ça. Mais le son est horrible. Il fallait quoi ? Attraper une sphère. Ok, ça va être... Ça va être compliqué. Ah, c'est Nice France ! Mais c'était pas Monsieur Bou ou je sais pas quoi, là ? Non, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais... Méfie-toi ! J'ai fait une petite fiche sur Fort Boyard avant de venir. Je te conseille de mettre ta main au centre. Tu bouges ta main avec droite et gauche. Il faut aller très vite au moment... Dès que tu vas la voir tomber. Ah ouais, il faut aller très vite. T'attrapis sur A ou un truc pour lancer. Bien vu. Ok. En fait, ça vaut mieux mettre la main vers le centre. Comme ça, peu importe d'où elle vient, t'es prête. Bien ! Ouais ! C'est chaud, ça va vite. Ouais. Ça va vite. Ah, mais il fallait en attraper qu'une ? Non, deux. Ah non. Trois, c'est à toi. Ouais ! C'est quoi, c'est droite ? Droite et gauche pour choisir. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais là, tu peux pas bouger tant que... C'est avec ça. C'est avec ça. Ça bouge par cran ou... Et A pour attraper ? Par cran, par cran en fait. A pour attraper. A pour attraper. A pour attraper. Attends. Je l'ai vu arriver. Je me suis positionné. J'ai appuyé sur A pour l'attraper. Voilà. Excusez-moi d'être skillé. Bah, super ! Ecoute, on a les 4 clés. Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il dit, Fort Boyard ? Perfora, ça ? Il fait plus le mal, hein ? Il fait plus le mal, hein ? Il fait plus le mal, hein ? C'est vraiment marqué, ça. Sans doute. Attends, c'était une taude à l'époque, hein ? Alors, je pense que... C'était supposé être une fortification de défense. Et au bout d'un an, on s'est transformé en prison. Il y avait plus de bâtons, en fait. Un peu comme la défense. À Paris. Qui est devenu une prison pour cadre. Alors qu'à l'origine, elle servait à défendre en Paris. Messieurs. Tous les jeudis soir, aux chiens qui pètent. Oh ! Le bon... Le bon sébum ! Dans son one-man show. La prison. Heureusement. Heureusement. Héhéhéhéé... Ouais, il a un peu moqueur. Il est un peujectif, quand même. Il a rendu plus méchant, l'adaptation. Qui est-il ? C'est vrai qu'on dirait animatronique, mais foireux. Un truc pas cher, avec de la viola d'ex. Heureusement, ils n'ont pas les clés. Je crois qu'on est à chaîne. Après, il ressemble déjà à un truc en viola d'ex, en vrai. Chino souligne très justement qu'on s'amuse et on apprend en même temps exactement je sais pas mais on vient d'apprendre que fort boyard c'était une prison la défense c'est pour défendre alors c'est à peu près la même épreuve que karen mais là c'est avec des ballons alors nous avons un nous avons un guest qui s'appelle asus rog travaillerait-il pour la fameuse marque et de 1, yes c'est un moins chiant qu'il faut pas les attraper c'est normal faut te laisser tomber pour repartir c'est bien cela asus rog travailler pour asus oui tu peux pas les faire tomber mais j'ai l'impression qu'il faut forcer un peu plus oui il y a un teaser pour proche à l'anmoire oui il y a un teaser pour proche à l'anmoire on va le voir ah oui bien vu oui trop facile trop facile il y a combien d'épreuves 8000 quand même 8000 à la suite à la suite on a 8 heures d'émission pour nous ah regarde si on pouvait enchaîner sur un petit question pour un champion ouais ça serait bien ouais il y a sûrement des jeux question pour ça il y en a sur moi j'y jouais toujours sur le net tu fais vraiment ton merde bah ouais j'y jouais quand je bossais chez webhedy hein j'étais payé pour ça alors qu'ici tu es payé pour jouer à Fort Boyard ouais c'est quand même mieux vous savez ce qu'il fait ? vous savez ce qu'il fait partout dans la vraie vie ? il est acteur il est agent de la RATP c'est vrai ? il travaille dans le métro mais il suffit pas à vivre à Fort Boyard c'est dingue bah j'en sais rien attends le mec est connu peut-être qu'il est c'est le goût de l'argent oh ah ouais attention à ces Fort Boyard c'est super dur alors si tu arrives à faire ça à Cannes tu as mon respect à Eternac il faut attraper les pièces et... il est facile il est facile attention la physique elle est juste pétée là c'est... chuchuchuchuchuchuch je pense que c'est le truc là tu dis pas des jeux ça a l'air... attention le french bashing c'est une vraie épreuve de l'émission je sais pas mais en réalité c'est comme contrable relativement facilement c'est vrai ils sont sur un truc comme ça t'as déjà essayé un là ça ? Un pote qui a essayé, il m'a dit qu'en une heure, tu sais, il faudrait qu'on se place une heure dessus. Allez, t'as 30 secondes. Ouais. Pas mal là. Si, en fait tu débrouilles bien. Moi j'aimerais bien jouer à Motus. Avec vous. Ah pourquoi pas. Ah j'aime pas Motus. Ah, c'est la clé maintenant. C'est la clé maintenant, t'as plus qu'à prendre la clé, c'est bon. Je suis bloqué. Non, ça revient dès que tu sors de la zone, t'as un petit... La clé, la clé, la clé ! Tu vois pas où sont les barrières avant que tu les aies prises ? 7, 6, 5, oh trop bien, magnifique. Ton talent. T'as fait chaud, tu rouettes et tout. Respect éternel. T'as y est, c'est noté. Ah oui, il y a un respect éternel pour calme. On a un nucier qui est dans le chat et qui est pour staté. Respect éternel, donc. Rodéodino. Tous les sports mécaniques, c'est pour... C'est pour moi. Ah c'est Manu aussi. Ah c'est Manu aussi, il y a eu un tour mécanique au début. C'est une sorte de tour mécanique. Ça fait avec la tigre. En fait, c'est une fête foraine. On a toujours été plus ou moins une fête foraine. Frapper une sphère, reprendre son équilibre. Oh putain, j'aime pas ce truc. En gros, dès que tu pars en arrière, il faut appuyer sur la flèche. C'est assez facile. Il faut juste appuyer une fois quand tu vois la flèche qui apparaît. Rodéodino. Bah ça tu vois, c'est carrément raccord avec Fort Boyard le dinosaure. Ah oui, c'est tout à fait en l'essai. Ils ont pile dedans, la même période. Ils ont dépensé ça. Enfin selon les créationnistes. Ils ont dépensé ça. Ah tu vas, c'est facile. Bim. T'as plus qu'à faire ça quatre fois. Ah, ok. C'est mieux fait que Ark. Salut Lenny Rockwai. Et tu reviens demain. C'est con, tu t'en vas avant la caisse dédiée pour Oscar. Et bon là, on apprend un ton nom aussi. Eh ben, c'est pas si facile. Et voilà, c'est facile quand même. Dit-il avant de réussir bruyamment. C'est à deux niveaux. Ah, mince déjà. Non, non, faut jouer. Ma vie, elle est pas facile. Alors. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de clés secondaires. Merci Roubarbe. Ah, Roubarbe, bravo. C'est vraiment tout décorable. Ce sont dans les entrées. Quand je suis allé gamin, quand je suis allé, c'était un château et les poings quoi. Oui, vous l'avez entendu. Canlust a été enfant. Ouais, ouais, un jour ça m'est arrivé. Ça n'a pas dur longtemps par contre. Au bout de quelques jours, il s'est couvert de poils. Il s'est mis à grossir. Il est allé prendre une moto et il est parti. Calmanudo nous demande combien ça coûte. De mémoire, 20 euros. Un truc comme ça. Un euro, ça va, c'est pas un... Allez, donne-moi un point ! Poney Roux. Merci Poney Roux. Merci Poney Roux. Merci Poney Roux. D'accord. Excalibur, Maze Perforas, Bilusio. Ah non, mais ils étaient en roue libre. Il faut bien appuyer dans l'ordre où les flèches apparaissent. Ils sont déconnés. Je ne sais pas comment ils ont... C'est cool. La clinique, c'est le vrai Excalibur. Allez, facile ! La vraie Excalibur. Oui. Je ne sais pas si t'as vu. Elle est obligée de... C'est arrivé. Maintenant, il faut que tu coupes la corde. Ah, c'est bon. Quand tu es au plus haut en force, tu tapes. Et après, il faut taper toujours au même endroit. Evidemment. Ok, pour aller casser, il faut toujours là où il y a la même encoche. Voilà. D'ailleurs, regarde, j'ai bien gardé là. Et c'est très dur. Parce qu'il faut à la fois être assez fort et taper au bon endroit. Et avec le lag dans les contrôles, c'est très dur de taper deux fois au même endroit. Un lag énorme. Très bien. Bien, 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 bien. Il n'y a plus qu'un coup et c'est bon là. Allez, allez ! Tu vois ? Oh, presque. Magnifique. Ah non. Il n'a pas avancé là. Non, il a été pris à côté en fait. Bravo ! Un chapeau, c'est dur celle-là. Oui. T'as coupé une corde et qu'il n'est pas en plastique. Attends, je l'ai retiré d'un billot en bois avant. Tu vois, qu'est-ce qu'on est fort ? Non, on n'a eu qu'une scène d'énigme. Ouais. Un peu décevant quand même. On va en avoir une après parce qu'il y a des énigmes de la scène du trésor. Bien joué ! J'en profite, il y a un moment de calme pour dire... Je me demande s'il passe partout et a été payé pour avoir prêté son apparence. C'est vrai, ouais. Est-ce qu'il est vraiment ressemblant ? Ah bah, il y a le front quoi. Et la musique en fait, il y a la vraie ? Il y a la vraie, ouais. Avec une sorte de remix un peu dégueu. C'est vrai qu'on pourrait lancer une structure e-sport. Ouais. Mais uniquement du fanboyard. Ouais. Et des trucs adaptés de jeux télé en fait. Donc comme promis hier, je fais une petite dédicace à Oscar. Ah oui, c'est très gentil. Qui n'est pas là et qui regardera l'émission en replay. Mais donc il va falloir qu'il se fade les 26 premières minutes de l'émission. Ah putain, mais j'ai aucune mémoire, comment je vais faire ça ? C'est bon, on est quatre ! C'est vrai qu'il y a un fort boyard où tu dois chercher la clé Steam par exemple. Ça pourrait faire un fort boyard où tu dois chercher la clé rouge pour ouvrir la porte. Allez, aidez-moi à retenir la séquence de la couleur. Ouais, allez. Séquence. agonistre créé un petit déne verdien dans les DeMN Brexit. Faire rouge et bleu. Facile ! Alors. Bleu vert, bleu vert, 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 rouge, rouge, bleu vert. Ok, je retiens les lecis. Rouge, brouge, bleu vert, Alors c'est... Bleu vert bleu vert, verre vert, Rouge rouge, bleu vert. Bleu vert bleu vert, vert, verre rouge, rouge, arbre. bleu vert, bleu vert, bleu vert, bleu vert, 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 c'est rouge après ? rouge rouge bleu vert ouais c'est ça le rouge et on n'a pas triché du tout rouge, bleu, vert, validé trop fort ah non c'était vert à la fin, merde non mais c'est lui qui c'est lui qui est riche c'est lui qui s'est planté ah oui c'est vrai contre lui c'est vrai que j'avais oublié que ça marchait comme ça on est des pros de fort boyat on a plein d'indices, on va y arriver attention la solution de l'énigme c'est quoi ce bruit ? c'est Denis qui parle comme ça on l'entend pas nous donc c'est déplacer la main repousser les principaux c'est les boyat comment est-ce que l'ordinateur peut se tromper au jeu de la mémoire ? il fait exprès il fait exprès de perdre comme dans tous les jeux brun mauvaise mauvaise herbe ah bah herbe moustache c'était pas mal mauvaise moustache brune alors attention tête de tigre c'est la domotique et voilà il y a plus qui à récupérer les boyats ouais ah dis donc tu laisses la tête là il y a personne la caméra c'est incroyable ah loot faut pas appuyer plein de fois tac 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 il est pas pressé le mec non il a une main aimantée t'as vu rien ? oui alors la monnaie de paris a fait un vrai boyard ah ouais de collection qui coûte 5 euros c'est pas cher précipitez-vous à la monnaie de paris acheter le boyard à 5 euros ouais ouais c'est pas possible attention tu vas en faire tomber plein il a les mains aimantées il y a pas moyen de prendre quelqu'un dans ses bras et de faire comme un sou est-ce qu'il avait perdu la boule avec ce jeu ? loul le pauvre la boule le pauvre la boule qui est mort trop souffrante ah bon Pauline sur la page steam de Fort Boyard voire plus dans ce genre on me propose Rocket League si c'est pas la preuve de l'avenir de l'esport de ce jeu ah ouais un petit ESWC avec Fort Boyard ça peut le faire allez il torse ses mains parce qu'on est assez étrange ouais mais il est étrange c'est Kanluss qui joue là c'est Kanluss qui récupère tout l'étude Kanluss c'est l'homme d'argent de l'équipe ça peut construire les hâteaux à contenir vous êtes contents les petits myopathes ? salut Avenest les petits myopathes non les ah c'est vrai que les non-myopathes on fait ça pour que les gens on verra les myopathies oui parce que pour ceux qui étaient parlés tout à l'heure notre association c'est une association qui milite pour la myopathie on va se prendre des accesses sur la gueule d'ici ce soir c'est pas le droit de dire ça salut Souba non il y a comme à chaque fois on enlèvera le rip il y a plus de pièces non Théo il y a il y a plus de pièces j'active mon démon et hop zzzz Théo on nous donne pas le choix il viendra il viendra de toute façon on a toujours gagné on a eu l'achievement oh la la on a chance alors attention combien on a fait de Bayard ? 22 c'est pas très compréhensible c'est des euros c'est en 12 mais non c'est les euros je pense ils ont pas la licence euro ouais ils ont pas le droit ils ont pas pris on a gagné 11 900 ah le nautilus du monde la durée de vie bah ouais il est meilleur voilà ah voilà 31 minutes on a gagné et du coup quand dans le vrai format ils trouvent pas l'énigme ça fait qu'il y a pas d'argent et que les myopathes tant pis ils ont un mot de remerciement enfin de consolation de 500 balles j'avais vu une émission genre ils avaient fini avec genre 500 balles on a pas été très bons quand tu vois le résumé là Boyard perdu ah oui d'accord t'as un truc que tu percutes à d'autres joueurs entre un ballon et les boyards t'en perds c'est bien des boyards quand on a gagné mais en gros ça fait combien ? quel est le cours de boyards en ce moment ? ouais faut arriver à regarder sur google bah 5 euros je t'ai dit tout à l'heure voilà un jeu microïds CEO Stéphane Longard CEO Elliot Graciano alors Elliot Graciano c'était le patron de microïds à l'époque et François Coulon c'est un très bon ami Alain Millie il a failli m'acheter des jeux aussi Eric Hinguienne c'est celui qui achète la pub enfin qui l'achetait la pub parce que maintenant il va arrêter de l'acheter Julien Renzao c'est un pote qui bosse à Berlin mais bon pour un microïds j'en oublie Global Step LLC très bon pote avec qui va avoir des coups Global Step c'est une boîte de keywords on a fusionné avec la vidéo c'est une espèce de blob merci Julien Mizac pour le son oui on passe les crédits eux c'est vrai que tu joues tellement court qu'on laisse les crédits derrière et remerciement au Père Fouras et à Louis Rémin merci à Jean-Marc Paratim Jean-Marc Paratim si vous nous regardez même pas comment il s'appelait Patrice Laffont mort et enterré Patrice Laffont pas très sympa est-ce qu'il a pas eu de vie facile ? ah bon ? Patrice Laffont ? non ? je ne sais rien alors il y a un autre mode de jeu qui est un la Boyard Party la Boyard Party et là tout sens libre on a débloqué le mode difficile oh la chance en héroïque et donc là ça match on va reprendre les mêmes persos ouais mais pourquoi tu calmes ? et donc on va voir ça pendant deux heures oui ça on a pas le choix ? t'es payé hein ? c'est ton métier ? ah bah écoute on va on me donne de l'argent donc ah fun facts parce que bon moi j'ai des fun facts non ? ah oui oui il faut des fun facts alors cet été qui va jouer dans Fort Boliard ? Cécile Duflo c'est pas vrai ? Duflo sur une île c'est rigolo en même temps ah oui c'est pas vrai ils l'ont invité juste pour ça je pense qu'ils l'ont invité juste pour le jeu de mots Cécile Duflo je sais pas pourquoi je le dis en chantant non mais s'il pouvait mettre plus d'hommes politiques et que ça aboutisse à la fin tu vois des sièges alors ta dream team ta dream team d'hommes politiques pour faire une équipe Fort Boliard en commençant par Charles Pascouet c'est un jeu de plateau voilà c'est un jeu de plateau alors comme tu sais bien que tu commences c'est dans le domaine donc c'est un jeu de plateau Fort Boliard on jette les dés c'est en demi en fait c'est avant c'est Mario Party Fort Boliard Boyard Party d'ailleurs il est pas revenu parfois t'as une épreuve parfois tu récupères une clé parfois t'es mis en prison etc encore la prison ? toujours la prison Balkany au top dans la salle des boyards tout le faux chose ok c'est baisser sauter allez tu peux gagner une deuxième fois mon respect c'est comme les peines de prison mais surtout je sais se baisser c'est plus haut que sauter sur le... mais ils sortent pas ils sortent pas il n'y a pas d'ergonome la porte se ferme ils sortent pas il faut reprendre ton équilibre si jamais tu le perds avec le... 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 le style de gauche il peut être que de gauche ici le style il peut être que de gauche ici le style c'est quoi et oui et Sarkozy dans le rôle de passe-partout forcément merci 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 c'est tellement bien c'est... ah vous êtes chiant d'avoir des coups bravo voilà toi on a shooté sa gueule à l'autre attends il bouge plus là là il va venir sa gueule là bon c'est pas très chrétien là on entend plus là c'est pas très chrétien dis donc on va prendre l'autre rend l'argent rend l'argent je pense que Jean Lassalle il serait... ah Jean Lassalle putain moi Jean Lassalle j'ai une demande son nom Jean Lassalle mais le mec c'est qui peut peut être la journée et Mélenchon le père voieuse c'est moi ah 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 alors pas ça que c'est Mélenchon ne touchez pas c'est des sacrés ok alors donc là du coup on a fait une épreuve on va repartir sur le jeu de plateau c'est qui ça ? là c'est joueur 4 donc c'est moi pourquoi c'est pas dans l'ordre ? bah écoute c'est toi ouais euh sinon j'ai peur je reprends sur le jeu de plateau voilà je fais un score j'avance et là ce que j'ai je pense qu'il est un peu trop vieux vous allez maintenant lancer les dés destins comme jusqu'à voilà voilà de face prison Jean Lassalle de face clé je libère un prisonnier mais on a pas de prisonnier donc c'est coopératif là ou c'est... c'est coopératif ouais Philippe Poutou on nous propose Philippe Poutou il est encore euh... 1h03 c'est... Duny ouais alors alors j'ai ce quart d'estin qui est passé discrètement ouais bah oui poignet roux hein alors là je tape sur le... ah quand tu veux ouais arrêtez le dé 3 c'est parfait c'est exactement ce que je voulais faire parce que là hop là la clé ah bah voilà qu'est-ce qui nous arrive ? c'est à moi ah d'accord ok c'est pour moi ça y est j'ai joué ça a changé les dés là mais je sais pas ce que ça a fait bah on a gagné une clé bah non c'est celle que Kahn a gagné dans l'épreuve tout à l'heure ouais une épreuve allez c'est joli ce petit décor qui sort un peu à steampunk là c'est... non il y a du taf là alors reprends-en équilibre frappé une sphère ah bah c'est le truc rodéodino encore ah ok t'as pas de chance c'est toujours la même je sais pas vous mais ça manque un peu de train mais maintenant je vais voir l'épi de René je crois avoir vu dans l'actu Steam du jeu enfin si quelqu'un est sur la page Steam il pourra le dire qu'il y avait un mode speedrun qui allait être ajouté je sais pas si c'était une blague ou pas mais euh... t'es pas dans le timing t'es le timing là t'es le timing là t'es le timing là pfff oh la 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 on est le même joueur bien joueur allez tourne là donc Oli nous dit que niveau graphisme c'est pas fondamentalement dégueulasse mais c'est surtout que ça desserre pas le propos ce qui desserre le propos c'est le le... les commandes les commandes et la physique qui sont absolument exagrables si c'est un petit peu plus réglé à la limite ça pourrait être ludique mais c'est tout que les QTO sont bien foutus comme je disais c'est conçu pour que ça soit toujours juste c'est rare qu'on gagne ou qu'on perde avec beaucoup de marge et du coup pour un party game c'est cool quoi ça claire de l'ambiance et là encore on est pas ivre et quand c'est complètement bourré c'est pas rigolo ah oui non mais un party game en même temps enfin moi c'est... je prends ma paroisse je suis très très party game à l'apéro mais effectivement on... on en a pas beaucoup oui bon là c'est... qualité des bougies quand même tiens encore bah... Denis va jouer très vite à cause de son... je vais quasiment pas jouer mais c'est pas grave moi je me délecte vouloir jouer les amis après c'est un jeu où tu passes les trois quarts du temps ah tu gagnes du temps ouais ah ça sera du temps pour la salle du trésor ok euh... super 1 c'est une raquette c'est une raquette ça fait quoi ? on ne sait pas ah bah c'est une raquette ok on a deux clés sur... Chino pas sûr que ce soit fait sur Unity parce que Unity faut payer à un moment oh... j'ai toujours les mêmes ah oui tu l'as déjà fait celle-là et pareil Manu il est... il y a quand même moins d'effroi que dans Mario Party là ah oui oui je crois qu'on a fait le tour on en a pas vu d'autre que celle-là quand on a fait le tour on en est vraiment à la... à la comparaison avec Mario Party là non mais je crois que... bon ils ont quand même un petit peu blacké le boulot au niveau des épreuves donc Ponyro nous dit qu'ils annoncent effectivement un speedrun mode ah ! voilà qu'il va relancer la terrain du jeu mais il y a plus de 3 fois plus d'épreuves 12 épreuves tirées de l'émission 12 épreuves 12 épreuves on a eu combien ? pour aller compter on a peut-être pas eu 12 ouais je pense 10 ça fait venir ouais avec des Wiimote ça pourrait le faire c'est vrai que c'est pas faux bon bar c'est typiquement le genre de joye qui est acheté par Madame Chambier qui va faire ses courses et qui va jouer avec ses petits à Noël ou n'importe quoi c'est pas honteux pour un jeu ultra casu pour une personne qui joue pas surtout à 20 balles surtout à 20 balles ou est-ce que tu es très difficile toi ? non mais j'ai acheté Mario Party oui c'est vrai pour 20 balles il y a plein d'autres trucs qui sont milliards de fois mieux il y a plein de gens qui n'auraient pas acheté le joueur 3 c'est... il y a plein de gens qui n'auraient pas acheté Mario Party et qui vont acheter Lab savent qu'ils connaissent la marque c'est exactement ce que je voulais faire les bleus c'est épreuve je crois ah oui oui priez pour moi 20 balles c'est beaucoup dit Théo Théo Lapince il faudrait voir si on peut le modder en modding il y a une grosse mais en fait il nous regarde je crois lui d'accord ok donc je sais comment faire hop je vais faire mon... c'est vrai que à 26 exactement ça va faire pas mal c'est vrai que maintenant après 4 il y a 5 oh il sort de rage le mec ou de borderline attention à gauche à gauche à gauche est-ce que la position des machins est aléatoire ou que c'est pour la même ? ah c'est pour la même c'est pour la même bon et qu'est-ce que... c'est pour la connaissance ça il est pour la même il y a le 2 je crois il est à droite il est à droite je crois il est dans le gauche et à gauche C'est une preuve complètement différente Bien, bien, bien On sent qu'il a joie d'être comme ça Et du coup, normalement, quand tu gagnes, il ne meurt plus ton adversaire sans FDAM Et il meurt brûlé devant toi Non mais ils auraient dû rajouter des trucs comme ça Projeter qu'en soit dans ça Comme disait Théo le zombie, on peut le modder Imagine, on va faire un problème procéduralement L'emplacement des panneaux change à chaque fois C'est un peu le Minecraft Est-ce qu'on peut influencer l'histoire via des choix dans les dialogues ? C'est bien, on récupère des clés très vite Après on ira chercher les yeux à l'épauline Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls à payer Ah, Ponyon nous dit que c'est 26€ sur Steam Oui, c'est... Ah oui, une skin for Boyard sur un Dungeon Keeper Ça me dit Mizoumizou, c'est une super bonne idée Tu sais, les sbires qui creusent, c'est des petits... C'est des petits passe-partout, quoi Et t'as des candidats qui viennent et tu les envoies dans les épreuves C'est pas vrai que quand t'as réglé, on a vraiment pas de bol Félindra en sadomaso, là... Ah oui, avec la... comment elle s'appelle ? La mistress Et que le père Fouran grand cornu ou Patrice Staffo Patrice Staffo fera un très bon grand cornu Et Olivier Mine pour le démon boeuf, là Bah non, la boule, oui Ah oui, c'est vrai que c'est... Ah non, le démon balèze, c'est le cornu C'est vrai, c'est pas l'actif des clients Bah oui, tout est complètement organique comme gameplay Rien n'est jamais pareil C'est émergent, comme on dit Ça émerge très peu Ça flotte Ça flotte entre deux ou la touille Mais vraiment, t'avais une grosse envie Tu sais pas ce que c'est la barre à côté, là ? C'est pas les points de vie ? C'est... l'essence ? L'essence ? L'uranium Je pense que... Je pense que... S'il y a un réacteur à l'uranium, normalement... Je crois que les tics sont morts Si ton pinceau commence à vaugir, tu sauras pourquoi Faut vraiment le faire pour boyar Algor T'as les plus de cheveux et tout... Combien de rogans passent partout ? Le temps restera... Allez, pars-toi En fait, on veut pas monter au tasse un rogans parce qu'il passe partout n'a que 5 doigts Il faut venir à un nain qui a 10 000 doigts Rires Mais cette barre ne bouge pas, je ne comprends pas Regarde ! Ah non, c'est la progression de l'épave Bravo ! Cette sensation de vitesse C'est vrai que... Ça c'est... Ouais... Ça c'est... Ouais... Ouais... Ok... L'uranium ont reché, regarde... Elle brille ! Cylénius nous parle d'Interville Mais effectivement Interville sur PC Un jeu Interville avec les vachettes Ce serait très très bien Il y en a pas eu un d'ailleurs Et Léon Zitrone Ce serait étonnant qu'il n'en ait pas eu dans les années 90 Tout a été adapté en jeu... Ouais Je vais pas dire en jeu médiocre parce que c'est fait par des potes de Denis Moi j'étais consultant pour l'école des fans Pour la garder interactive Ah ouais ? Il y a eu un jeu à l'école des fans Et à la fois tu mets 9 En flash Quand tout le monde avait 10 C'est un jeu pour moi ça Tout le monde avait 10 Donc en fait c'est un jeu que tu pouvais pas perdre Tiens T'as fait quoi ? On a pas eu des araignées ? Pierre tout le monde fait 3 Ah là on a une araignée Ça y est Diminue le compteur araignée D'accord Ça diminue le compteur araignée qui est là Mais en fait quand tu fais une araignée avec le dé Tu as une araignée qui attaque les... C'est à toi Qui attaque les gens Et ça te fait monter le compteur Bah voilà Tu as ça Et du coup tu veux jeter un dé Et si ton dé fait autant ou moins que le compteur araignée Donc là 1 ou moins Et bien 1 en l'occurrence Tu vas en prison Et donc plus t'as de l'araignée Plus t'as de chance d'aller en prison Toutes nos excuses aux armes qui nous regardent Ah en même temps elle fait très peur Oulah Ah bah j'vais en prison Ah bah j'vais en prison Ah non parce qu'il fallait faire moins Donc tant qu'il y en a qu'une c'est bon Qui est le joueur d'autre ? C'est Manu Moi je trouve que Manu c'est celui qui joue le mieux Ah on dit que l'interview existe sur PC et Wii J'ai pas perdu une sale épreuve depuis le début Oui c'est vrai Interview sur Wii J'ai fait un jeu sur Wii C'est l'épreuve où tu engueules ta femme a priori Non non je refais la même épreuve Mais si je perds je vais en prison Et ça va être Rodéodino Attention Salut dieu vomi Ah bah tu vas vraiment aller en prison Parce que Cannes a réussi Parce que c'est extrêmement fort Qui est le progrès Ouais c'est un PGM Ça c'est vraiment très très dur Il y a les bons conseils de Cannes Surtout pense à l'envers Prends la clé mais pense à l'envers Et divise par zéro ça c'est important Ah si dieu vomi là il a raté toutes les... Un fort boyard lui donne des conseils à comprendre Non Heureusement que c'est bugué Attention attention Oh la la Non mais elle tombe toute seule Et voilà Fracture de la hanche Ça y est Fracture de la hanche Fracture de la hanche en plastique Mais tu vas aller en prison Parce que l'épreuve est maudite Une épreuve de fort boyard maudite je trouve ça super cool comme idée Mais je pense que... Enfin il y a une discussion dans le chat là sur le jeu Mais je pense que la licence elle pèse super loin Le jeu télévisé il était vendu dans une quarantaine de pays Et bah voilà Laissez moi là Laissez moi là Je suis nickel hein C'est la canne Trois Oh encore une épreuve maudite On fait que trois T'as vu Ah non on l'a pas faite celle-là Qui c'est qui est en prison ? C'est vrai que mon perso c'est un peu Sophie Galant Ouais Un peu ouais Euh Ultra simple Faut mieux que tu prennes ton temps pour aller à droite à gauche Ouais Pense à l'envers Exactement Pense à... Voilà 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 T'es beau dans les forts qu'il y a de l'est Ah c'est passionnant Vous voulez une petite fun fact encore ? Vas-y vas-y Qui a tout incarné dans l'émission anglo-saxon Vous savez comment ça s'appelle Felyndra ? Elle s'appelle Monique Monique ? Non mais c'est une blague ? Et Monique c'est ma mère Non c'est pas une blague Putain Elle s'appelle Monique Ah attention il faudra faire mieux que moi Allez Si Bien 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 Pas mal Ah Oh le peli Ouais t'as le temps là Quand tu l'ouvres Ouais Non j'ai arrêté Ah si ça va ça C'est tolérant Il y a une marche d'erreur Oula C'est pas grave l'important c'est que t'es au bon endroit On t'avance Quelqu'un peut me dire La vache Quelqu'un peut me dire combien Tu joues à Fort Boyard pendant tes... C'est ça Enfin tous les soirs en sacré Quelqu'un peut me dire combien on est là Sur le stream s'il vous plait Les gars 165 Qu'est-ce qui se passe ? Bah c'est Fort Boyard 165 Qu'est-ce que tu veux faire ? Encore du stream sur un jeu les gars On vient de l'atteindre Ouais Avec Fort Boyard Tu crois que ton lecteur a envie de jouer à double ? Non tu veux jouer à Fort Boyard ? Bah pas de jouer à Fort Boyard Bah oui il est à la fin il nous dévore Parce qu'il est énorme Si nous attrape Une sorte de troll Il va modifier les dés Salopards de Fort Mais si ça plaît aux gens On devrait peut-être prévoir un hors série Fort Boyard Ah ouais Bah tu seras réacteur en chef alors Parce que t'aimes bien ça même Ah oui il y a plein de cases de... De... Allez Une phase prison Ah non Alors faut pour ça délivrer manu d'ailleurs Ah bon ? Ah bah tiens Alors là Si jamais je fais deux clés je te libère Si on fait deux prisons Je vais en prison Je vais en prison Et bah ça fait rien Il se passe en rien Il se passe en rien Génial Et à toi Ah bah génial On a dix joués Cinq Ohlala Tous les mois diable turn J'achète canard PC En espérant qu'il y aura un test de Fort Boyard Alors Tu vas être content pour le numéro deux ans Tu vas être content pour le numéro deux ans Si jamais tu fais deux fois deux prisons Mais sinon tu me libères Si jamais tu fais deux clés Voilà Me viens on est bien Allons Ouais je vais rejoindre Sophie d'avant On va faire des cochonnets C'est à quatre fois Ah bah on est en tourne là Bah on est tous deux ouais Ouais On va réfléchir Isol Le pro de prison architecte C'est quoi cette bande d'enquête de justice hein Et si on va tous en tourne on a perdu Et le pire foura nous désormes Ah tu peux tenter de te libérer Manu Ah tiens Puarez on a fait un carton avec le hors-série Si tu parles du hors-série Jeux des années 90 Yes Voilà raté Vous restez encore plus longtemps en prison Mais une phase prison devient une phase clé Ah bah tiens Hop Ok Et bah donc il se passe rien Génial Ouais C'est un peu une des bases du gameplay C'est à toi Ah donc du coup quand t'es en prison quand même Ils te font jouer une fois de temps en temps Ouais Pour que tu fasses au moins un truc Quand c'est ton tour T'as quand même le droit de Je m'en rappelais plus TV de la fin Alors un jeu de la fin des années 80 Début 90 C'est vers l'été je pense Je sais pas Il y a beaucoup de saisons Je pense que ça s'appelait Labyrinthe Ah oui C'est un jeu TV façon Vous êtes le héros Ah ouais Les joueurs avançaient dans un décor de vieille musine Virtuellement On faisait Que dire ce qu'il faisait comme choix Puis il y avait des séquences Ah oui oui Ah oui oui Ouais ouais Encore c'était quoi En fait il y a pas beaucoup d'épreuves sur le plateau Pendant la partie machin Ouais je vois le truc Mais en par contre le nom Non c'était pas Hugo Delire Non 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 Mais c'était l'ouais la même époque Monique tête de tigre Hugo Delire C'était un jeu de skill C'était moins de classe Ouais ouais Attention sois vigilant Faut que tu fasses passer Hugo et tout Et genre t'entendais un album qui disait Pute Et Hugo qui couvrait Il se passe à rien Et tout le monde en trouve Mais il devrait faire un jeu local Hugo Delire Mais avec le même lag qu'il y avait dans l'émission télé Et tu voudrais vraiment avec un combiné de téléphone Sinon nous propose le chevalier du labyrinthe Non ? Pas ça ? Je sais pas Je m'en rappelle plus Avec Georges Bélair Ah le chevalier du labyrinthe ? Georges Bélair Ouais Ça m'en rajeunit pas Je croyais que j'étais le seul à être vieux ici Non 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 Georges Bélair Ah non non Conflit de canard On peut pas rouler sur les tirs Et non on respecte d'ailleurs s'il me regarde Georges 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 Bélair Quelle C'est pas l'épreuve la plus petite C'est pas Georges Bélair il aurait du être dans le grand détournement Parce que c'est lui qui était vraiment l'homme le plus classe de la terre C'était pas C'était quoi le nom de cette émission aussi qu'il y avait pour Lagos quand on était petit là Où ça se terminait avec des bombes qui descendaient dans une fosse Avec une... Il y en a un qui prenait une grue Une espèce de petite grue à pince Et l'autre il prenait feu L'autre il attachait des trucs sur la pince Il remontait des filets de jouets comme ça Ouais avec la force Mais évidemment c'est le truc auquel on rêvait tous de participer Où tu montais sur un filet il y avait des jouets partout C'est ça Tu repartais avec 4 points dans une journée Ouais le jeu Banga C'est ça Et en plus il y a genre 4 ou 5 samples en boucle Et tu deviens nergue C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Quelle émission quand même ? Il y en a qui disent que ça s'appelle En route pour l'aventure C'est ce qu'il se passe dans le gars c'est possible Ouais c'est une clé Ça peut être ça Ça y est on a fini ? Il reste un réseau de relénigme du fort Soyez perspicace Héhéhé Bah bah ouais on peut participer ou ? Ah bah tout le monde partit Enfin et on est en prison Mais pourquoi c'est encore moi ? On est en prison Ah bah ok Tu as ramassé les boyaux Ah y a pas d'énigmes Les boyaux Bah si il faut ça vous a une énigme Les boyaux d'or Alors attention Monique Ben non vu qu'il y a pas d'indice On n'a pas eu d'indice Monique c'est deux tigres Porte, bras, clé, clé, ça me paraît pas mal, clé, clé de bras, crochet, crochet de bras, crochet de sortement en clé, jambes, bananes, clé de jambes, et c'est une plante, tu retournes à la salle des lignes, monique tête de tigre, ça fait quand même de la classe, c'était le monde fantastique, et pourquoi Monique, c'est son vrai nom ? Non, c'est le nom en Angleterre, mais pourquoi tu t'es nain ? Parce qu'il faut que ça se donne français apparemment, Jacques, les nains c'est Jacques et Jules, Jacques, Jules et Monique, ils ont même changé, vas-y, sois greedy, prends-en plein plein plein, ça tombe par terre après, et quand tu y retourneras, change d'emplacement, pour ceux qui n'étaient pas là au début, on joue donc pour l'association, pour la mycomicidose, Parce qu'il y en a marre des enfants qui n'ont pas la mycomicidose, elle attrape que d'elle ! Quand tu rentres ta main, il faut que tu ailles mettre tes pièces dans le machin, ta main, tourne-la, tente ta main, la vie ! Pense à l'enfer ! La belle raison, c'était la myopathie, on peut faire la mycomicidose aussi, attention, tu as bu, tu as... Fort Boyard, en Ubré, pour être... Est-ce qu'on va faire plus de 11 000 francs ? Je ne sais pas, on verra... L'association contre la mémoire ! Vous avez gagné 11 000 anciens francs ! 11 000 francs CFA ! Vous avez gagné 11 000 francs CFA ! C'est la pire ornaque ! Là, c'est 3 000 euros de pénalité si tu ne sors pas avant la fin du timer ! Non, 3 000 francs ! Ah merde ! 3 000 dollars ! Attention ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Si c'était des deniers ? Des deniers ? Des deniers, deniers ! Et ils relâchent les... Attention, ils vont relâcher les tigres ! Non, je ne sais pas... Le denier avec les lettres, il n'y avait pas une épreuve ! Regarde, reviens, reviens ! Je ne peux pas, je ne peux pas qu'on allait ! En B, assis ! Assis B, ça y est ! Le temps, le temps, la clé, la vie ! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Oh là là, t'es pas si... J'ai pas pu poser ma thune ! Ouais, mais il y avait une petite anime... Où elle a fait un petit... C'était très bon ! Et là, on a eu ? Oui, je pense qu'on a gagné moins ! On doit être très bon ! 10 000 ! Oh, pas une courte différente ! Ouais, parce que t'as pas le malus ! Ah oui, c'est vrai, tu as vu un malus qu'on a intéressé dedans ! Tu parles de type, Poney Roux ! Felindra s'appelle vraiment Monique... Ah, elle s'appelle vraiment Monique, en fait ! Ah d'accord ! Et elle est vraiment dompteuse de tigres ! D'accord ! Mais en même temps, il vaut mieux ! Elle serait cassière ! C'est pris le reste du temps ! Ouais, ouais ! Donc toi, tu vas t'occuper des tigres ! Mais non, euh... Attends ! Moi, je sais vraiment de la monnaie ! Dans la tournée, je vais aller chercher les victimes suivantes ! Les victimes suivantes ? C'est une nouvelle partie ! Non ! Moi, je me classe ! Ah bah, bravo ! Oh là 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 ! Cherchez Pauline ! Ah oui ! Isuel ! Pauline ! Oui ! Isuel et Pauline ! Est-ce qu'on met une fin balle autour du fauteuil derrière ? Oh ! Il y a besoin d'un fauteuil de vieux ! C'est l'aime ! Canlust ! Coucou ! Avec son t-shirt rock'n'roll ! J'ai mis un t-shirt spécial pour le syndicat national des travailleurs du jeu vidéo ! Pauline Rie ! Ça va être le rire ! Pauline Rie ! Pauline Rie ! Pauline Rie ! Pauline Rie ! C'est K et Denis Bosse ! Euh... Non mais moi, je vais bien laisser ma place ! C'est bon ! Alors, qui s'en va ? Votre but public ? Moi et euh... Moi et Manu encore ! Je les ai installés avant les deux heures du jeu pour le refund ! C'était... J'ai suivi un peu, ça a l'air passionnant ! C'est vraiment chouinant ! C'est fascinant ! Je suis sûr que ce sera en vie isométrique qui trouvera ça super bien ! Ah oui ! Mais ça ne l'est pas ! C'est ça le gros problème ! Euh... Non ! Je crois pas qu'il y a les cylindres dans le jeu ! Mais ils les ont retirés de toute façon ! Ah oui ! Parce qu'il y avait des... 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 des boobshots ! Entraîne-nous ! J'ai une ! Salut ! Tu veux aussi ? Ok ! J'ai la chance de... Rapprouxer un petit peu ! Rapprouxer un petit peu ! Oui on se colle ! Collons-nous ! Bah... Tu te pisse ! Alors à prendre des modes d'aventure ! Ça va être bien ! Mais en facile non ? Moyen ! Moyen ! C'est pas le niveau de difficultés qui... Moi j'ai regardé un peu ! Alors joueur 1 ! Pauline, qui tu veux, viens nous, tu as 4 personnages, le chauve à lunettes. Ouais, allez, le rouge. Le rouge ? Ouais. Donc Pauline, tu seras chauve à lunettes. Joueur 2, qui est-ce que tu veux ? Ah, c'est moi ? Euh, ouais, bah, la fille jaune. La fille jaune, ouais. La fille jaune. Hop, donc tu seras la blonde. Denis ? Euh, je m'en fous, vas-y, nous sélectionne si tu veux pas. Bon, bah tiens, vas-y, tac, et je serai la dame en bleu. Vous savez ce que dit Devil of Paradise, c'est que plus t'augmentes ta difficulté, plus l'input lag augmente. Ça va être super bien. Non, l'input lag, en fait, il varie. C'est dans la partie. Oui, il varie, ouais. T'as une petite jauge qui t'indique le niveau de lag. Ça fait du méta-jeu. Ah bah oui, coeur-coeur-coeur pour Visual aussi, qui est là. Ah bah oui, merci quand même. Tu veux faire coeur-coeur-coeur ? Il a fait le traîner par la peau du col. Je vole pas ton signature move. C'est pas Pauline qui l'a inventé. Si, si. T'as inventé le dab, mais pas le coeur avec les mains. Bayard Dodrome, d'accord. Bayard Dodrome. Euh... Neo nous demande s'il y a des DLC de prévu. J'espère. J'espère, ouais, des épreuves en plus. DLC Cécile Duflo. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est Pauline. Ah, c'est moi. Cécile Duflo va jouer dans Fort Boyard. Attends, je dois faire quoi ? Alors, c'est de la merde totale. Pardon. Gâchette gauche pour faire avancer la jambe gauche. Gâchette droite pour faire avancer la jambe droite. Ah oui. Tu dois mitrailler. Ah non, c'est le truc que t'as fait tout à l'heure. Voilà. Tu dois courir pour... mitrailler pour courir. Elle est super contente. Gauche droite avec le stick pour te diriger sur le tapis. Et bien sûr, quand t'arrives au bout, pour valider là où tu veux mettre la balle, C'est prêt qui est un point d'extrémation. Ouais. Prêt ! Allez ! Allez ! Allez ! Et après, je dois faire quoi ? Ah ! Tu garderas. Ah là, nickel. C'est bon ? Tu lâches tout. Tu vas tomber, c'est pas grave. C'est normal. Ah, même pas toi. Il est prêt. Neosir qui me dit que ça a l'air plus dur que Super Meat Boy. Ah oui, bah complètement. Le A. Allez ! Où ça ? A, 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 attendez. Voilà. C'est ça ? Oui. C'est bon. T'as fait la moitié du temps, t'as fait la moitié. Ok, ok, ok. Là, il va falloir speeder, là. Ok, ok, je spring. Si tu te plantes, on t'en foutra à mort. Non, non, non. Saches-le. Non, non. Va à gauche, va à gauche. Ouais, voilà. Allez, allez. 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 À gauche, à gauche. C'est le stick. Ah merde ! Ah non, c'est bon. Fait que les psydres ! Fait que les psydres ! Fait que les psydres ! Sors ! Sors ! J'ai 100 ! Il faut les 4 ? Bah oui. Ah, moi j'ai pas l'attention. Bah non, pas l'attention. Bah voilà. Et bah on a bien fait. Et bah on a bien fait, hein, de vous appeler Pauline. Ah là là là. Vous êtes contents. Ah la drame de la fin de toi. Sinon dit que tu avais peur de gagner, en fait. C'est ça. Je voulais pas vous mettre à la main tout de suite. J'attends. Parce que j'ai en mer, on devrait pas arrêter de jouer. Ah, ah, mince ! Oui, c'est très dommage. Cécile Difflo a déjà filmé son épreuve de Fort Boyard. Elle joue avec Samuel Etienne. C'est trop cool. C'est pas grave. Ah bah d'accord, ok. Je savais pas, Ponero. Apparemment il y a des fans de Fort Boyard là dans la salle. Alors les nains sont pas mocapés, mais je crois qu'il n'y a rien de mocapé, hein. C'est vrai. Ça c'est vrai. Vas-y, prends le relais. Allez, donne tout. Je vais vous éblouvir. Alors, quelle est l'association ? Bah on va laisser le choix au Redak Chef de nous nommer une association. Ah, c'est Carroir. Donc nous jouons pour l'association. C'est vrai. Vous avez fait quoi ? Vous avez fait la myobatiée, la mycobicidose ? Bah il y avait une proposition tout à l'heure, l'association Contre la Mémoire. Ah, c'est une bonne idée. J'ai bien aimé. Est-ce que la mémoire, il y en a là ? Ouais, je tape les cibles dans l'ordre, c'est ça ? Dans l'ordre. C'est ce que tu as fait le dernier et tu as perdu. Non, j'ai gagné. J'ai perdu et j'ai gagné. Qu'est-ce procédural ? Attention. Il n'y a que quatre jeux ou il y a plus de jeux ? Il y a eu des douze époques. Voilà. C'est pas beaucoup. Mais là, on a fait plus bien. Attention, il va te rentrer dedans ! Vous êtes dans la caméra, il y a l'aventure ou j'ai pas tout ? Le regard mort du mec ! Oui, il a le meuf. La marche arrière. Alors moi, les marches arrières, j'ai toujours du mal de me dire marches arrières vers la droite. Allez, go, 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 go ! C'est bien une réflexion de Parisien qui prend le métro, ça. La marche arrière ? Oh, c'est dur, la marche arrière. Oh là là, il faut attendre, tu vas à droite, ça va à gauche. Excuse-moi. Oh là là. Mais c'est passe partout dans la bagnole, en fait. Eh oui, mais non. Si, si, si. Si, si, si. Il a un casque. C'est bien lui. En tout cas, elle se sent pas bien. Quand tu regardes, il y a toujours droit devant lui. Allez, boum, allez ! Transcendez la colline, c'est comme ça qu'on gagne. C'est très chien. Contre Ewa nous dit non, c'est pas ce temps. Et voilà ! Voilà, il y a un point qui brille. Oui, c'est... Bien joué ! C'est même une radiation fatale. Bien joué ! On commence à briller dans le noir. Bien joué ! Bah euh... Nouvelle Malware. Il brille en permanence. C'est vrai. Parce qu'il est brillant. Parce qu'il est brillant. Parce qu'il est brillant. Mais c'est pourquoi ils ont fait le Perforas en archétype du méchant qui est dans sa tour et qui dit maintenant ils vont perdre et tout ça. Enfin c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas le sole élastique. Je suis déçu. Ah oui, vous voyez ça qu'on l'a pas vu. Il faut que tu sois l'élastique ? Ouais. Enfin quand je regardais il y a... Ouais. Ça c'est super canon. Au millénaire dernier. Ouais je crois que c'est... Un truc où ils se balancent le guide en fait et de rattraper la clé en passant... C'est quoi là ? Ouais ouais. C'est quoi là ? Il décroche les sauces sans les renverser. Ah c'est super dur ça. C'est super dur ça. Bon on va voir. Parce que t'as une manip à la con à faire et en plus t'as du lag dans les commandes. Attention, prêt avec un point d'escalation. Allez ! Il est un peu mou ! Ouais. Ouais on en parle dans le mag du mode. C'est... Il a dit la note qu'il a aimé ou pas ? Non. Mais je pense que ce sera un 10. Au moins oui. Au moins oui. Au moins oui. Il est faim. T'as vu ça un peu ? Regarde. Ah je vais perdre de l'eau. Pas grave. Oh la 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 la. Alors là normalement tu passes la main tu l'attrapes hein. Mais bon. Ah bah t'as vu le truc ? Regarde. T'as genre t'as ça de la clé qui dépasse dans le coup. Tu mets ta main dedans tu l'as. Avec le stick gauche, tu sélectionnes le saut. Oui, tu presses bien seconde. C'est gagné. Achievement Unlocked. Bah dis donc. Moustache avec ma main. Mais Pauline quand tu dis qu'on stream bah c'est ça ? Ouais. C'est ça. Bah je suis ravi. Et 170 personnes qui regardent. Mais oui on fait du beau jeu. Mais ouais. On peut être fière. Mais ouais. On peut être fière. On peut être fière. C'est tout. Mais non tu fous un Fort Boyard. Les gens sont contents. C'est ça. Merci Poney. Bah non mais attends. On n'a jamais eu 170 viewers. Ouais ouais ouais. Non mais c'est le jeu le plus joué au monde derrière FX. Ouais ouais. Merci. Y'a une école d'e-sport qui nous ont contacté pour qu'on visite. Ouais ouais. Ouais ouais. Néo réclame qu'Yvon aussi joue. Mais il est pas là. Il est pas là aujourd'hui. Mais effectivement en punition. Je pense qu'on devrait le faire jouer à Femboyard. Ils vont seul en stream avec Femboyard entre les mains. Pendant deux heures. C'est vrai que comme c'est une seule personne qui a la manette à chaque fois. Tu peux y jouer tout seul. Tu fais les quatre. Et à qui ? Et qui ? Ahhhh. Minute Med. Ok. Un cœur. Y'a jamais des gens où t'as pas envie de leur faire un cœur et tu fais... Ahhhh. Bah non regarde ta gueule. Ahhhh. Non j'ai regardé. Mais d'accord. Bon juvent maléfique. Dark Pauline. Dark Pauline. Voilà. Et donc avec ça coupé une corde. Ah bon vous êtes sûr ? Oui oui. Mais qu'est-ce que c'est que c'est ça ? Oh. Vous l'avez pas réussi cette épreuve encore-ci ? Si si. Bah attends. C'est moi qui... C'est quand j'ai regardé ça a été un échec. Cette épreuve ? Oui. Non moi j'ai regardé c'était une épreuve. Alors dieu vomi en fait il y a tellement peu d'épreuves qu'effectivement il y a des chances pour qu'on tombe sur les mêmes épreuves à chaque fois. Mais c'est con quand même d'avoir fait deux d'épreuves. C'est surtout qu'il y a un catalogue d'épreuves qui est non comme un jour sans pain. Si j'ai... Voilà. Quand tu prends en plus toutes les générations de Fort Boyard il y a plein plein d'épreuves et ils ont choisi que nous. Alors c'était peut-être un problème de budget aussi. Il y a les maîtres du je sais pas quoi là qui ont des masques de... Tresca. Merci Tresca. Merci Tresca. Il y a pas de coeur là pour Tresca. Merci Tresca. Tu vas réclamer les coeurs. Il y a un masque de Lyon là. C'est... Tu sais. Il y a un masque de Lyon. Ouais il y a des... Parce qu'il y a un passage spécial dans Fort Boyard. Bien joué ! Les maîtres du temps voilà. Ah non on les affronte. Ah on les affronte. Ouais parce que tout à l'heure il y a eu le jeu des lumières là. Moi je me rappelle d'un truc qui était un peu clos justement. Tout au début il y avait un jeu il fallait nager sous l'eau dans un tunnel. Ah ouais infernal. Ah ouais. Là tu me fais faire un truc comme ça je fais deux mètres et je veux plus bouger. Dans le noir et tout. Même chère. Ouais je meurs. Ouais. Sikeel hein. Tic tac de rouge. Pauline. Donc faut que tu conduisent la petite bagnole. Faut partir dans un truc euh... Ah oui c'est le truc avec l'eau là. Voilà avec l'eau. Pour après cracher l'eau là-dedans. Ok. Les contrôles sont faciles. Ouais et puis voilà je vais pas réussir encore. Accélérer. Gâchette droite. Reculer. Gâchette gauche. Mais attention les tigres ils vont venir t'embêter. Ouais. Et c'est A pour le pistolet. Attends. Faut aller vers le halo vert là. Donc ça c'est reculé. Gâchette droite. Ouais. Allez. Ouais. Accélère. Allez. Allez. Tends sur le tigre. Tends sur le tigre. Tends sur le tigre. Oh là là. C'est jeté à 5 euh... Merde. Ah ça remplit quand même. Bah avec câble. Marche arrière. Tends sur le tigre. Mais c'est... Qu'est-ce que c'est que ce jeu où tu conduis une bagnole, il y a des tigres, tu dois les écraser et tout ? C'est le Safari. C'est le nom de l'épreuve. Safari. Et les versions anglaises du jeu, elles sont... Tout le monde, c'est bon. Je fais un dos ou pas ? Non. Elles sont aussi dans le... Dans le format ? Dans le format ? Dans quoi ? Ouais, ouais. C'est les mêmes épreuves, etc. Sauf qu'ils amènent leur host, ils amènent leurs équipes. Putain. Faut que tu les mâches. Mâche, 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 mâche. Attends. T'es en train de dire qu'ils amènent... Ils ramènent les équipes étrangères ? Donc genre, il y a le représentateur, il y a l'orphelinat, il y a tout ça quoi. Voilà, exactement. D'accord. Putain. Donc c'est une équipe anglaise, pour l'anglais. Ils ramènent leurs tigres. Ils ramènent leurs... Ouais. Mais il y en a, c'est des tigrous. Ah, un sacré business, quand même. Ah, c'est là, c'est là, c'est là. Mais regarde, ça freine pas ? Accélère. Ça freine. Mais tu... Ouais, là, 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 c'est... Il faut pas les lire, faut pas... J'ai pas le permis. Mais... T'as le permis d'écraser des tigrapins. Ils sont dégueulasses les tigrins. Attention, vous l'avez entendu ici en premier. Non, mais surtout, en plus, c'est le bia qui est pas mort d'homme. Non, j'ai pas perdu. Genre, tout à l'heure, Manu, il y a du rare genre un tigre qui a fait oeuh, qui a coup de pâte. Bah oui, et puis bien sûr... Et l'Apolline, genre, il a dit... Il y a 40 pays qui font ça, qui font venir des gens à forme meilleure. 34, écoute. 34 pour être... Ah, pas du perdu. Voilà, merci, merci tout le monde. Non, c'est pas si. Mais toi, t'as pas perdu. Bah si, il reste 4 secondes. Il reste encore 3 secondes. Il y a pas de danger, t'inquiète pas. Merde. Ok. En plus, les grilles de... On parle pas de ça en même temps. Les carrés de la grille, c'était énorme. Je me souviens qu'il y avait un scandale parce qu'il y avait une candidate qui avait tué une tarantule. C'est mieux que de tuer un percepteur. Ouais. Parce qu'en gros, elle a mis les mains dans un blocage je sais pas quoi. Genre, elle a jeté la tarantule super violemment de peur, forcément. Et en fait, bah c'était tellement violent. La tarantule s'est éclatée, elle a perdu deux pattes au passage et elle a agonisé. Elle a dû la tuer et tout. Ok. Ils l'ont débranchée. Et bah ils l'ont débranchée. C'est sérieux, il y a un petit bouton un oeuf dessus normalement. Allez, c'est toi ! Bah ça c'est moi ! Ah bah ça c'est les maîtres du temps ça ! Ah bah ça a l'air ! Bah oui c'est ça ! C'est aussi loin que t'as pas regardé. Bah ouais c'est ça, je veux préserver la surprise. Quoi ? Ah oui ! C'est du lâché ? Oui. D'accord. Il faut que tu te mettes au milieu. Ouais. Et surtout pour attraper il faut appuyer sur A après. Si t'appuies pas sur A, t'as juste la main en dessous et la balle elle tombe et... T'as jolie la petite demoiselle là ! Bah c'est... C'est Miss France ? C'est Miss France. Ah il faut vraiment dire, mais Miss France prend d'ailleurs. Ok c'est vraiment... C'est une Miss France. D'accord. Voilà. Mais ça ressemble vraiment à ça euh... Ok. Tu vas à droite ou à gauche et t'appuies sur A quand la boule elle tombe pour l'attraper. Fais gaffe ça va très vite hein. Mets-toi bien au milieu. Désésésés ! Voilà. J'ai des... J'ai des... Tu sens les réflexes affûtés par Apex Legends. Vraiment. Allez boum ! Voilà. Et c'est gagné. Et c'est comme ça qu'on fait top 1 à la palette ça bien sûr. Exactement. C'est le... Non mais j'ai essayé d'aller gauche-droite comme quand on loot une caisse dans Apex. Y'a pas eu un truc avec un footballeur là, l'ex de Pamela Anderson récemment. Le... C'était un... Ils ont... Ils ont fait une émission Fort Boyard pour une association de femmes battues. Ouais. Et le final est sorti le jour de foot en fait. Ils ont batté Pamela Anderson. Oh la la la. Adil Remy. Voilà ça doit être ça. Bien joué ! C'est dégueulasse parce que... Ils l'ont modélisé mais... Bien joué ! C'est horrible. Alors une petite fun fact. Mais en 86 quand ils ont commencé à plancher sur le jeu. C'est ça ? Ils voulaient faire un jeu vidéo... Un jeu vidéo. Ils voulaient faire un jeu télé qui se rapproche de Donjons et Dragons. Ah ouais ? Ouais. Ah bah c'est le film. C'est... C'est... C'est exactement ça. C'est exactement ça. T'es ta lettre du jeu là. Y'a le château. Y'a les monstres. Y'a les vieilles pierres. Y'a les... Y'a les personnages un peu emblématiques. T'as le crâne du boss qui est derrière gardé là. Enfin... Non mais moi c'est ce que je pensais toute la première moitié du film. Ils me disent c'est Donjons et Dragons. Ouais ouais complètement. Allez tu peux le voir. Allez on se motive. Allez c'est un truc super. Bah c'est un autre jeu. Et vous savez pourquoi le père Foras s'appelle le père Foras ? Non. J'en ai un connerie là mais... Le savez vous ? Non non. Tout à fait sérieusement. C'est rouge. C'est le vert là. Mais non mais c'est le vert je pense. Ah ça c'est moi qui est où ? Je crois que c'est le vert. Ok d'accord. Bon bah je vous dirai mon truc, ma petite anecdote après. C'est une vraie anecdote. Oh non c'est une vraie anecdote. Il l'a appris par coeur. C'est pour sauter c'est quoi ? C'est les gâchettes ou... C'est A. Pour sauter. B pour se baisser. D'accord. C'est inversé. Pense à mon verre et ça va aller. Attends. A c'est pour sauter ? Oui. Ok d'accord. Et B pour se baisser. Wouah ! Oh la 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 ! Prends y'a un skiliser. En fin de temps t'as la crampe qui t'a accueilli aujourd'hui. C'est cool. Ça c'est pas mal hein. J'aime bien comment y'a des volutes autour de la barre comme si elles... Ah non mais sérieux quoi. T'as un gros cum en harnais de cuir qui t'accueille. Ah bah. Mais non. Alla on t'entend moins là. J'ai perdu. Ah là je suis humilié. Oh non. Je suis dégoûté. C'est grave hein. Regarde. Il sort de là. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Les autres ils sont dégoûtés. Tiens. Même passe-partout il est triste. Oh la la la. C'est pas grave hein. Quand y'a Cécile Duflo. T'en compte que là de tous les jeux qu'on stream notre record a été fait sur Fort Boyard quoi. Ouais. C'est un type de fond. Oui mais on a été en structure comme ça. Il y a un marathon aujourd'hui ? Aujourd'hui ? Non. Non c'est tout là. Mais non. Ouh là. Ok. Mince il me reste 5 pages à écrire pour ce soir. C'est pas ça qu'il faut faire Pauline. Petit rappel. Petit rappel qui est pas une autopromo mais petit rappel qu'on est à 20h sur la chaîne d'Ogaming pour le Canard PC l'émission qui est la dernière émission de la saison. Donc il y a plein de surprises. Il y a deux présentateurs. Pas aujourd'hui. Je dis lundi. Non t'as pas dit lundi. Non t'as dit on est à 20h. À 20h lundi. Je l'ai pensé mais comme tous les vieux en fait. On dit que la moitié de ce qu'on pense. Donc lundi soir 20h. Venez nombreux sauf ceux qui travaillent à Taïwan parce qu'ils seront couchés. Tous les samedis aussi vous pouvez nous voir marcher de mon entreeu sur notre stand. C'est là du coup je dis toujours. Nous nous vendons des fruits et légumes. Il y a personne qui me dit. Merci. Et Lolo il y aura de la mauvaise foi. Il y aura peut-être des gens qui vont boire des boissons alcoolisées dans des tasses à café. Les peaux. Il ne faut pas le dire. Je vais. Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Merci Devil. Voilà. Il n'y en a pas que pour Pauline quand même dans la vie. Il y a un team Kallus ou pas ? Kallus il se démène pendant ce temps. Il casse les records du monde. J'ai gagné une clé et je suis content. Ça suffit mon bonheur. Mais on ne voit pas assez le chat quand on est... J'ai augmenté la taille. Sérieux ? Tu vois toi d'ici ? Ouais. Allez deux trois trois. Mais j'en ai honté. Allez deux trois trois. Elle a des lunettes d'institutrice. C'est à qui ? Alors je ne vais pas vous affoler mais ma femme a écrit mon pseudo avec une faute d'orthographe. Ce soir je rentre et je demande le divorce. Ah oui. C'est un peu les deux. Oh merde. Dix ans de vie commune pour en arriver là. C'est un peu les deux. Note que c'est un peu les deux. Très bien. Donc voilà. Là c'est le... Faut faire quoi ? Resser en équilibre. Arc. Pense Arc. Ou genre un super arc. Genre un super arc c'est mieux. Oh ouais il est beau. Il a l'air habité le... Ah mais c'est du rodéo sur... Ah ouais classe. C'est dur non ? Comment faut tenir ? Alors tu suis les flèches et tu pousses le stick. Mais attendez j'ai pas compris. Mais j'ai pas compris. Mais j'ai pas compris. Tu pousses le stick vers la flèche. Le stick vers la flèche. Et vous avez compris. Il y a des flèches sur le vidéo. Voilà. Ah tout le monde n'a pas compris. Le stick. Ah oui oui oui. Dans le sens de la flèche. Je sais je sais. Droit de gauche au bas. Attends. 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 Ah non. Tu sais on dirait quelqu'un qui bougeait une musique. Qui réussit pas. Genre qui fait ce point d'autre. Attends. 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 Et on voit que dalle hein. Sans déconner non ? Ah ouais. C'est un problème de vision. Bah ouais. C'est pas la menette. C'est le... C'est le toucher. C'est le toucher. Ah ouais. C'est le toucher. C'est le toucher. C'est super chaud hein. C'est chaud. Chaud. Et c'est chaud au package. C'est pour ça qu'on a mis en difficulté. C'est facile. Vous avez dit de... Non. On a mis en moyen. Parce que Kanos il ne voulait pas n'être passé. C'est vrai. C'est vrai. On va voir. Mais non mais c'est vachement dur. Ah bah j'ai perdu encore. Et j'en ai pas gagné de seul encore. Non. Ah bah d'accord. C'est pour ça qu'on t'a pris dans notre équipe. C'est humiliant de perdre à... C'est pas... Non. Pas du tout. Super. Ça a l'air pas facile. Parce que le temps de réaction... C'est pas grave. C'est dur. C'est dur. Non mais honnêtement c'est dur. C'est pas grave. Y a-t-il une épreuve de rodéo sur un T-Rex dans l'émission ? Je suis pas sûr. Mais vu que je regarde pas l'émission. Et le perso a disparu dans le sol. C'est pas grave. Dommage. Les mecs qui te soutiennent... Mais au niveau de qualité du jeu, on n'est pas encore en collision. Bah oui mais on va pas dire hein, t'es nul. Ah. C'est qui ? Boba nous dit que oui, il y a bien un rodéo dino dans l'émission. Hein ? C'est à toi ? C'est à toi. On rattrape le truc. On va voir l'expert des jeux de rôles. Ah c'est une énigme. C'est quoi ? On va le laisser se démerder et voir si le jeu de rôles ça va servir quelque chose. Moi j'appuie sur B pour accélérer la phase de réflexion. Ah d'accord. Ça c'est important. Attention. Vous dites pas la réponse dans le chat. Ça marche. Oui c'est écrit je crois. C'est dur pour la team Paulinette. Moi j'ai dit Paulinette elle a fait exactement ce qu'on attendait d'elle. Voilà. Elle a perdu lamentablement. Mais elle a fait rigoler tout le monde. Et ça c'est un goût ? La réponse c'est sous l'agiment d'un poulet. Euh... accélérer. Oh la la la. Oui c'est ça accélérer. Accélérer à donf. Voilà. Et maintenant que là faut que je réponde. C'est une branche évidemment. Bah oui évidemment. La flèche. Bon ça va. C'est gagné. Désolé Vanuut. T'as des branches un arc. La branche qui montre le chemin. Ah c'est trop. Ouais Neo c'est sérieux. C'est le niveau des énigmes. C'est dur. T'aurais supplié. Oui. Non pas. Quelle question. Non pas. Yano nous dit qu'il a acheté Fallout 2 sur tes conseils. C'est cool. C'est bien. Et il nous dit aussi qu'il a pas acheté Fallout 76 sur tes conseils. Oui c'est bien aussi. C'est toi Léa ? Non vers ce pas moi. C'est Denis. Ah Denis en plus c'est la meilleure épreuve. Ouais. La séquence des couleurs. Ouais mais là on s'y met. On s'y met à tous. D'accord. Parce que c'est toi qui devais retenir les dernières couleurs les dernières fois. Non mais il y avait... Qu'est-ce que c'est moi ? Il y avait l'essai l'enfin. J'ai... Qu'est-ce que c'est trop bleu ? Attends attention. Ah les maîtres du temps. Ah bah voilà. Non, non, non. Euh... Donc temps restant pour la salle aux 13h. 1 minute 35. Alors je vous retrouve en plus sur... Ah quoi. Rouge, rouge, jaune, bleu, vert. C'est trop fort. Rouge, c'est trop horrible. Tu sais quand t'as quelqu'un qui compte et toi tu fais 12, 42, 24... Je prends les 3 premiers d'accord ? Bon allez je prends les 3 derniers. Et on reste une merde. Ok je prends ceux du bigneux. C'est bon ? Ouais. Ouais, vas-y. Ouais, ouais. Vert. Il est horrible. Rouge, bleu, rouge, vert. Encore là. Rouge, bleu, bleu, bleu. Il n'y a pas plus de vert, on est dur. Bleu. C'était rouge, bleu, rouge. Vert. Rouge. Bleu. Il y a certains rouges on dirait des oranges parfois. C'est un peu mal fait. Non mais c'est pas compliqué de toute façon. On l'a niqué. On l'a trop niqué. On l'a trop de gasoil. Et les couleurs froides ont un goût de terre en tête. Allez. Allez. Une minute cinquante dans la salle au trésor. Avec Monique tête de tigre. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Monique tête de tigre. Eh oui, Shino, c'est ça qu'on veut. Des winners. On va voir à qui c'est ce que je veux dire. Il s'est même pas dit que ce soit à moi. C'est le côté combat dans le fond. Ah, il y a l'interaction. Interaction que... Non, il n'y a pas d'interaction. Ah si, tu modifiais le décor. Tu fais une des clés, elle s'apparaît. Il y a une modification du décor. Il n'y a pas d'interaction. Ah, c'est qui là ? Ah bah c'est moi. Ah, c'est en seconde Galwen. Non. J.P. 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 Pepperoni. Blanc. J.P. Pepperoni. Noir. Lait. Ouais, café au lait. Café au lait. Non, c'est de la glace. Le lait c'est blanc. Dame. Dame blanche. Et la dame du café ? Qui sert les cafés ? Non, glace. Je pense que c'est glace. Pourquoi glace ? La glace c'est blanc. La glace à la vanille c'est blanc, il y a des glaces au café. Le lait c'est blanc aussi. Mais je prends pas là. Là j'ai connu pas des masses hein. J'aurais dit lait. C'est tait l'air ! Attention, il y a rien qui tombe là ! T'as une pièce de boum 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 Il y a rien Alors je suis désolé mais Voilà Les glaciers ils font des glaceaux là Désolé mais ça existe C'est rapé Mais bien sûr, c'est comme les dents rapées Tu vois A chaque fois que je suis danse et j'ai dit Non mais rappez pas les dents si vous voulez, rappez pas les dents Alors si violon le machin il se peut rapper dans le monde On n'a plus que 90 secondes Il vous manque combien d'abonnés Pour avoir un nouveau badge Ah j'ai peur, un nouveau badge Une nouvelle émote Il faut voir ça avec Pauline Tout est bouché Il nous manque 4 abonnés Balkany à tout prix Pour passer au 125 On est à 125 Encore, 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 encore Encore une fois Encore une fois Allez, vas-y, vas-y C'est à dire 5 ans Voilà Chino ouais, c'est l'équipe de choc C'est l'équipe de... T'es bourré ou quoi ? On dirait du tomber d'air Il n'y a pas eu d'input là Il n'y a pas assez de boobs pour du tomber d'air Voilà Donc la rédaction, bien sûr, se désolidarise totalement de ce que... Se désolidarise de moi Voilà Mais pourquoi ils font ça ? Tout le monde sait qu'il faut relever ton t-shirt pour en faire un sac Bah oui Ou tu prends quelqu'un dans tes bras Et puis tu t'en fais un sac Non mais il y en a qui prennent... Il y a des équipes qui prenaient à l'époque, je me souviens Qui prenaient un règle par les jambes Et par les bras Il est tiré par les cheveux là Ça devait être beaucoup plus nul que se faire un sac avec son t-shirt Ah, alors Montreuil nous dit que c'est interdit maintenant de mettre des boyards dans son t-shirt Ils ont changé les règles Comme les règles du hors-jeu au foot 7, 6, 5 Ah donc maintenant il faut vraiment porter un mec pour qu'ils servent au sac Oh, regarde il fait du moonwalk C'est grand Vous avez gagné combien ? 3 francs 50 On a fait 1100 1100 un truc comme ça Ou alors c'est des t-shirts avec des gros trous dedans pour que les boyards ils tombent Allez, on a cassé notre corps, la boue Allez On aurait pu y avoir plus si on aurait trouvé pas un énigme Ouais Moi je dis que pour la dernière demi-heure on devrait rappeler le rédacteur en chef et Noël Malware Et qui joue tout seul tous les deux Ouais Ouais Parce qu'il faut quand même Il faut quand même remercier Il faut quand même remercier notre rédacteur en chef Pour nous avoir On peut avoir pris le mal pour l'équipe Voilà, pour nous avoir Il y a vraiment que 8 jeux quoi Ouais C'est fou C'est quoi la méga gaffe ? C'est le truc qu'on jette sur la faute là C'est nul hein Ah c'est pas juste qu'il est Ouais Alors, donc il te colle le générique Attends, François Coulon, mais c'est le mec qui a fait Spike of the Line Bien sûr C'est un pote à moi de 15 ans Et c'est pas lui notamment qui était aussi à la tête du tout.spintercell ? Si, il a fait Spintercell, après il a travaillé pour un studio espagnol qui avait cartonné là Bon non, on se casse hein, désolé Non mais il fallait faire discret Ah merde Bah non mais je voulais dire au revoir La discrétion Ah bah quand même Parce qu'on est remplacé par Pauline et... Il y a quelqu'un qui a eu Paul Cuisset Ah ouais ? Ah bon ? Paul Cuisset, programming C'est pas le mec qui te réclame ? C'est dingue Pourquoi ? Pourquoi c'est dingue ? Bah euh... Bah Cuisset il a fait euh... Mais dans leur rêve Euh... Flashback C'est quand même une sacrée réglation Passer le flashback à fort boyard le jeu Bah malheureusement, on en même temps il y a eu une manette Si c'est le même Si c'est le même Ça doit pas être le même Et je pense que c'est le mec qui a fait un stage dans mon studio Ah peut-être ouais Paul Cuisset Peut-être Un homonyme Un homonyme Un homonyme Bien Alors euh... Vous mettez en difficile hein par contre Voyeur Partie hein ? Ouais Voyeur Partie en difficile Vas-y difficile En héroïque Tu veux te mettre devant ? Faut finir le mode de... Non c'est bien Faut jeter devant la dernière fois déjà Faut finir le mode difficile pour accéder au mode héroïque Choisis toi un personnage Mode héroïque Bah vas-y celui-là Moi je reprends Sophie Davant Sophie Davant Ah oui c'est vrai qu'il y a un titer Ouais Maintenant que... Maintenant que tu le dis Tu lui as laissé son perso à Cadmus Euh... Faut qu'elle lui mette du pain sur la table Eh oui Voilà Allez On va voir qui commence C'est une catastrophe Même euh... Même Paulinette qui est quand même coeur de cible pour des jeux comme ça Elle a tenu 30 minutes J'ai été très déçu de ses performances au Safari vu qu'elle a 8000 heures sur GTA Ouais Ouais Euh... Choqué est déçu Choqué est déçu Choqué est déçu Alors... Tu me souviens ou dire avec ta tête toi ? Toujours Toujours Pas dommage pour la boule Oui c'est triste quand même C'est vrai que... Ah bah la caserne Oh la boule Oh la boule Ouais donc tout à l'heure je vous disais d'où vient le nom du père Furas Euh... Parce que moi j'allais... Moi j'allais là-bas... Moi j'allais là-bas en vacances quand j'étais petit À l'île de Léron Donc tu l'as connu Fionne ? J'ai connu euh... On était à l'école ensemble avec le père Furas Donc le père Furas... En fait ça vient d'une ville qui est en face du... De l'île-dieu qui s'appelle euh... Furas Voilà Ils n'ont pas été chercher super loin les mecs Mais ils ont bien fait Ils ont la version anglaise Comment s'appellent le père Furas ? Ils s'appellent le père Furas Ils s'appellent le père Furas Ah merde Pfff Allez, 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 allez Et tu savais que Justin Bridou Il n'a jamais existé ? Ouais C'est vrai ? Comme euh... Déçu Ouais pareil, hyper déçu Bah genre tu regarderas plus le Tour de France comme avant maintenant ? Bah là ouais ouais Parce que Justin Bridou Moi ça m'évoque le Tour de France Tu rigoles mais j'ai Ricard qui m'a contacté avec un communiqué de presse il y a pas longtemps Ah mais... Ils font la caravane ? La Riccaravane La Riccaravane J'ai presque voulu leur demander s'il y avait pas moyen d'avoir un Bob Ricard comporté pendant les streams Je crois que t'as qu'allé sur le Tour de France quand il arrive à Paris tu t'as fait faire un Bob Ah bah c'est la faute de pas t'aille tour des mecs Le Tour de France il passe chez moi dans ma région de mon enfance Bah c'est fou ça J'avais lu un... J'avais lu un... Un article... Une personne qui avait témoigné qui avait fait une caravane tu sais de bouddhisme là Et elle parlait de tout ce qui était arrivé la meuf elle disait alors bah t'as des mecs qui viennent qui tripotent T'en ai qui se bagarrent genre pour un chapeau enfin C'est... incroyable Ca change un peu c'est difficile Bah j'ai réussi ce que j'ai échoué tout à l'heure donc... Les énigmes sont en grec ancien Pst C'est très compliqué Voir un Alors est-ce que Mami Nova existe ? Mami Nova Ah ouais je pense pas à ton problème Ah bah ouais super t'as beau dans ton poste Ah bravo On va le dire à Yvon le fou A Brest y'avait un mec qui avait poussé violemment un gamin pour une casquette Skoda Putain Skoda En plus ouais Genre c'est pas la cassette Ferrari ou en touche comme ça Non non Skoda Double faucheuse Ca j'aime bien parce qu'à chaque fois j'ai perdu C'était à la fin des années 90 parce qu'il y avait un gamin qui s'était fait assomer, enfin tué par un rétro du... C'est vrai ! Et du coup pendant plusieurs temps, plusieurs années, je suis à quitter, t'avais des pubs... « Faites attention, rappelez-vous qu'un rétroviseur est à la hauteur de la tête d'un enfant. » C'était des pubs qui passaient sur France Inter notamment, que mes parents étaient sans arrêt. Et cette phrase m'est restée dans la tête. Du coup, je peux pas oublier qu'un rétroviseur est à la hauteur de la tête d'un enfant. Et j'y pense, dès que je vois un rétroviseur, je me dis « Putain, c'est à la hauteur de la tête d'un enfant. » Et du coup, étant enfant, t'étais traumatisé, t'avais peur des rétros, c'est ça ? Non, parce que c'était la fin des années 90, j'étais déjà très vieux. Je suis en train de cartonner et personne n'est... Très bien fou, hein. Ouais, mais tu vois, la crampe, elle est satisfaite en face. Allez, allez ! Et puis c'était vraiment la crampe ? Non, mais en tout cas, il y ressemble. Je sais, pour la boule et la crampe, tu vois, mais il n'y a pas... On s'est allé s'amuser à former. Ah ouais. Des fois, il était quand même beaucoup plus simple, le montant, qu'au dernier sec, j'étais gamin. Ouais. Il y a des épreuves en VR, maintenant. À l'époque, c'était pas compliqué, tu rentrais dans le truc, on disait « Tiens, il y a un homme dedans, il faut le tuer à la main nue. » Oui, il y avait des gens qui s'étaient battés dans la mousse. Ah oui, oui. Ouais. Ça, c'était bien. On disait qu'avec Khan, il y avait même un passage où tu devais nager dans un tunnel. Ouais, ouais. Avec de l'eau. Il y avait des araignées qui sont du tunnel en noir aussi. Ils avaient les refilmés en caméra. Ils ont arrêtés à la section moyenne. On savait s'amuser à l'époque. Allez. Un sébum. Ouais, c'est bon. Balance. Et il y avait du saut aussi, du saut à l'élastique. Ouais. Et il y avait aussi du saut dans l'eau où il fallait les récupérer. Ils sautaient dans la mer. Mais aussi, c'était des vrais concurrents. Ce n'étaient pas des people. Oui. Et c'était mieux. Ils étaient surtout des super athlètes. Enfin, les mecs, c'était une masse quoi. Ils étaient tous profs de sport. Ouais. C'est le fameux sketch là. Ils ont connu, ils ont connu tous profs de PS. Ouais. Ils aiment le karaté, le jujitsu, le taekwondo et les fleurs. T'inquiète pas, t'as le temps ! C'est fou, le nombre de fous. Les inconnus ont fait une blague sur ce modèle là. Genre comme Poésie avec Gerd Rock. Bon, on est d'accord, cette énigme. Enfin, ce mini-jeu, ça s'ennuie pas, on est d'accord. Par contre, il y a beaucoup moins de temps par rapport à tout à l'heure. Ah, c'est ça ? Et la barre, je crois qu'elle bouge. Oui, elle bouge une petite. La poésie. Salut Eddy. Ouais, ouais. La barre bouge une petite. Là aussi, j'ai l'impression qu'elle est plus rapide. Merde, quel con, putain ! Je t'ai trouvé bien parti. Ouais. Ah, là, là, là. Dernier essai. Oh, l'erreur, l'erreur ! Ah ! Super, n'importe quoi. Sors, sors ! On peut pas être enfermés parce qu'on sort pas assez vite des cellules. Ouais, c'est nul. Dommage. Bah, ça perd un peu tout le... À mon avis, à moins que ce soit plus comme ça dans l'émission, je sais pas. Je sais pas, mais ils ont changé les règles. En tout cas, ouais, c'était une chouette mécanique. Montreuil. Oui, c'est dommage. T'avais bien commencé. C'est pas grave. Prochaine fois. Ça suffit d'avoir, on va rattraper le coup. Hop ! Ah, alors, aussi, au mois de juillet, il passe une émission avec McFly et Carlito. Quoi ? Dans Fort Boyard. Ah, c'est un... C'était mortel au mon tour. Et l'ordre. Pendant que je jouais poche, je voulais voir si YouTube, s'existait vraiment la fameuse épreuve du Royde de Muno. Ouais. Et non seulement, elle existe vraiment. Mais vous savez qui était sous l'épreuve dans la vidéo qu'il aurait sur YouTube ? Euh... C'est l'été. C'est l'été. Il n'y a pas de saison pendant... Oui. Enfin, voilà. Il n'y a pas de flèche. Ah, c'est difficile. Regardez la position de Gino. Ah ouais, d'un coup, c'est... Ah ouais, bah là, son flèche, t'as tout de suite, ça ! Il témoin les malins ! Il a du gameplay, hein ! Il est motard. Il y a l'habitude. Il t'y penche, il t'y penche. Surtout qu'il tombe. Il t'y penche. C'est chaud, hein ! C'est plus intéressant. Ouais. Ça, tu as du joueur pendant des heures. Ah ouais ? Moi, tu joues bien, mais c'est assez. C'est ta, on t'a vu faire une mauvaise blague. Attention ! Premier avertissement. C'est ça. Qui a fait une mauvaise blague ? C'est ta, c'est ta, ça y est. Ouais, c'est un de nos modos. Coucou, c'est toi ! Tu peux pas s'en essayer d'être en train d'éclater les gens sur le forum à ce temps-ci. T'es pas payé pour... T'es pas payé. Alors déjà, t'es pas payé. Hein, voilà. Donc bon, merde, hein. Merde, hein. Merde, donc ! Bon. Bon, bah voilà. Ouais, ça va être lui. Bah, on a dit jouer. Aïe, 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 aïe. Est-ce que Pollinette nous regarde ? T'es pas la peine de continuer. Sinon, ça sert à rien de... C'est à moi ? Et laissez à toi. Araignée. Ah non. Non. Alors, je joue à quoi, là ? Je joue à rien. Je joue à rien. Je joue à rien. Ah non ? Je joue à trois séries. C'est moi. C'est moi. Je pourrais enlever les pinceaux sur le... Toi, tu joues pas. Destiné. Bon, attention. Ouais, mais c'est vrai qu'on a pas de prisonnier. Là, tu peux aller en prison. Bah non. Il y a rien à se passer. Ils ont pas modélisé Olivier Mine. Oui. Ça a coûté trop cher à modéliser tous les muscles. Surtout celui du cerveau. C'est pas très sympa. C'est une chose que toi. Super. Hop là. Allez, je l'en présente. T'as fait la même chose que moi, mais tu l'as fait bien mieux. Mais Mizou, tu vois... En route pour le cachot. Mizou, on a un avantage ici. C'est que... On a pas à taper pour faire les blagues. On est dit, donc on va appeler que vous. C'est à moi, là ? Mais non. Je suis pas chaud avec des lunettes, moi. Non, c'est calme. Ah ouais, non. On est pas encore chaud, là. On a déjà les lunettes. Allez ! Deux, ça, pour faire un deux. Ah, une épreuve. Ah ouais. Mais il fait toutes les épreuves. Notre monsieur épreuve. C'est comme dans le vrai père Boyard. Il y avait celui qui a les muscles. On le voit, et puis les cerveaux pour les églises. Y a-t-il un moyen de voir le journal de Cannes et Noël qui a été striqué par Youtube ? Ou au moins voir la raison, je suis curieux. Alors... Oui et non. En fait, on va faire une version expurgée. Dès que... Monsieur Chat a 5 minutes devant lui. Pour retirer les passages qui sont passés en live, donc. Ah bon ? Donc il restera 4 secondes et demie de... J'étais pas au courant. J'étais pas au courant non plus. Ah, il y a 3 tigres, maintenant. Ah oui ! Ah, putain ! Monique, elle est où ? Putain. Ah, tu peux même pas avancer en fait. Bah non ! Ah ça va ! Mais oui, la raison, c'est qu'il y a des passages qui me posaient soucis. Il faut les voir. Et sur le droit à l'image, ouais. Et un peu... Par contre, pour la version expurgée, je suis pas sûre. Moi je m'en suis... Je m'en étais arrêté là. Vous voulez découper des trucs, mais... Bah en fait, il y a un ou deux trucs qui s'est vraiment fait chier. Il était triste. Il était triste. Comme t'es un peu chier. D'avoir bossé comme ça... Ah oui. Donc c'est compréhensible. Et roule sur la gagne du tir. Non seulement c'est compréhensible. Je crois qu'il y avait plusieurs trucs qui posaient soucis. Donc du coup, à l'expurger, je sais pas si ça va... Tu sais quoi ? On laissera les lecteurs. Somme juge. Comment tu gères trop, Camus ? Et encore, vous le verrez au bistrot. Il est aussi ce qu'il est. Ouais. Il y a encore des tics dans les... Les tics dans les cages. En mode héroïque, ça doit être rempli le tigre. Ils doivent rouler sur une piscine de tirs. En mode héroïque. Il y a un mode héroïque. Il y a un mode héroïque. Il n'y a pas un mode Iron Man. Tu fues le candidat. Pousse-toi le tigre. Voilà. En fait, la voiture se désactive littéralement comme un tigre. Sinon, est-ce que vous éplodez sur Streamable ? Je ne sais même pas ce que c'est streamable. Streamable. Allez, vas-y ! Les tigres... C'est pas un truc de stream de Microsoft. Les tigres ne m'ont rien appris. Ah bon, c'est un que merde. C'est vrai, c'est vrai. 5 merde. J'imagine que... J'ai un titre. C'est un truc qui m'applique de stream. Oui. Oh, il est triste, regarde. Boum ! Il serait bien qu'on finisse pour s'en prison quand même. Bah ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'on peut asperger les tigres pour les faire partir. Du coup, tu consommes de l'eau, mais tu peux se rapprocher. Il y a un game. C'est peut-être un zombie qui a eu l'idée, mais... Faut voir, faut voir. Je joue, je sais pas qui c'est joué. Toi, toi. Monsieur Malware, c'est quoi cette histoire ? C'est un sac à caca de cannelus dans le dernier canard PC. Ah oui, le fameux sac à caca de cannelus dans le dernier canard PC. Ah oui, le fameux sac à caca de cannelus dans le dernier canard PC. Ah oui, le fameux sac à caca de cannelus dans le dernier canard PC. T'es libéré ! Et tu dis quoi ? Et je disais en gros que... J'entends un hurlement. Je pense que c'était toi qui te plaignais de ton sac à caca qui avait disparu. Et en fait, c'était Isuel qui venait pour autre chose. Et il est parti en disant, j'en ai marre, j'ai eu le souci de goûter de là. Et j'ai fini en disant, bah Isuel, si tu prends un peu le saut à caca de... Mais on a pas de couture à rien. Ce serait gentil parce que là, il est pas content. D'accord. Voilà. On t'a bien insulté, quoi. Comme d'hab. Donc à la PC, on n'a surtout pas personne. Tout en la bonne humeur. Et quand on se moque, quand on se moque, c'est dans la bienveillance. Les gens qui ne sont compris. Quand on se moque, c'est dans la bienveillance. C'est une clé. C'est vrai que la main gigantesque des perfouroses derrière, c'est... Ouais, c'est terrifiant. Moi j'ai eu une clé. Il y en a pas beaucoup qui fait avant d'y retour. Tiens pas. Mais euh... Mais euh... Mais euh... Mais euh... Mais euh... Mais euh... Et c'est comme ça qu'il crée le lore de Canard PC. Ouais. On va faire un outil. Allez-en. Ah bah voilà. Allez. Ah oui tiens. Ta réflexion sur un stream Crusader King. Euh... Ouais. Alors bah le stream Crusader King, j'aimerais bien le faire. Euh... Mais euh... Mais... Ouais mais je ferais ça pendant l'été. Ouais. De chez moi. Et euh... Mais faut que j'achète encore du matos. Et c'est une bonne partie. Donc c'est pas encore fait. D'accord. Mais euh... Et je vous tiendrai au jeu via Discord et le forum. Et Twitter. Pour annoncer pour les streams de cet été qui sera là, qui sera pas là, etc. Toi tu comptes streamer ? Les gens ont posé la question hier. Peut-être mais beaucoup moins forcément parce que bah vacances donc faut qu'il se repose un peu. Mais on va streamer de chez nous hein aussi. Ouais. C'était ce que je vais faire. Même si c'est climatisé hein. Ça se trouve il y aurait une canicule. On va tous être à la rédac pour être au frais. Ah bah super. Moi j'ai fait ma part. J'ai une clé. Euh... Moi j'ai... Moi j'ai... Moi j'ai libéré euh... Noël Malware pour qu'il ait sa clé. Donc j'ai fait ma part. Oh c'est stylé. Non mais là c'est pas mal en fait. Faut vraiment être attendu ce qu'il se passe. Si vous faites des streams perso ça sera sur la chaîne CPC. Ouais bien sûr. Enfin moi attends. Comme ça se disterser. Ça serait trop compliqué en plus. On ne saurait jamais nous trouver. Non et puis on essaye de faire exister une chaîne. Autant. Ah non non. Elle est à 20 secondes. 20 secondes. Ah non non non. 20 secondes cette chaîne. Ah bah ça va. Si on... Si on passe la barre des 500 abonnés... Ils seraient mourir sur scène. De toute façon pour qu'on passe la barre des 500 abonnés, il faudra que tu marches sur scène. C'est vraiment 8 heures par jour tous les jours. Elle tient très bonjour. Elle tient très bonjour. Elle tient très bonjour. C'est grogné. Le skill. C'est pour ça qu'il est Redak Chef. Ça s'est joué au Rodeo 10. C'est pas son premier Rodeo 10. A combien d'abonnés on arrête le mag ? Dès qu'on a assez d'abonnés sur Twitter pour gagner autant d'argent. On arrête le mag. 10 000 non. Il va falloir un paquet d'abonnés. Il faudrait 20 000. Moi je dis il faudrait qu'on ait plus que ça. Il faudrait qu'on ait tous. Dès qu'on a tous une deuxième maison de campagne, on arrête le mag. C'est pas que j'allais dire hein. Tu sais après si on ne fait plus que streamer, moi je me casse en Bretagne et je stream de là-bas. Avec une connexion à 128 kilo octets et on verra en 240p. Tu sais c'est comme pour le décodeur, tu mettre à la passeur devant en faisant ça et puis ça marchera quoi. Non par contre au lieu de tester des jeux on pourrait faire un mag où on raconte juste les streams qu'on a fait. Oui parce que c'est ce que je veux faire pour faire voyager par exemple. On a gagné du temps. Ah oui mais t'as acheté pour moi. Ahlala. Bah voilà. Pourquoi t'aurais pas appuyé sur le A toi ? Bah non. Tu sais que Blon avait fait un test d'un Call of Duty. C'était un copier-coller de tous ces tweets. Ouais tous les tweets. Et c'est pas rigolo. Alors qu'est-ce que j'ai fait là ? Ah j'ai fait une épreuve ? C'est quoi ? On dit du mal de la Bretagne parce qu'on est jaloux vu que nous on est à Paris. La voiture de quoi ? Ah encore ? Ou c'est pas beau ? Ou il fait chaud ? Effectivement ça devient répétitif. C'est la voiture que t'es déjà portée jusqu'à 5. Oui. Moi je sais qu'on m'a dit qu'il y aurait deux fois plus d'épreuves ça aurait été pas mal. C'est vrai que streamer le jeu Fort Boyard à Fort Boyard, il y a un business plan là quand même. Un coup qui a demandé un sponsor à la région Cotou-Charente, il va être toujours plus agressif. C'est en mode dur là. Il va freer à te laisser passer. Il est où le vent ? Il va te cracher dessus quand tu vas te croiser là. Il doit être derrière. Le 1 il est toujours au même endroit. Ah non. Il est là-bas. C'est vrai qu'il est plus vite. Il y a plus de règle. Il y a plus de 1. Ça commence à 2. C'est Mad Max quoi. Putain. Il t'a pas beaucoup de temps. Il a plus de temps. Il t'a pas eu de temps. T'as pas eu de temps avec eux à l'enjeu. Le 3 il va être là. Ah non c'est 5 merde. Il faut répondre à X-Welt, le spécialiste du speedrun du jeu à R&D. Le 4, il est là-bas. Ah putain, il a l'alente, un bloc ! Regarde cette tia, comment elle a été travaillée. Le mode-off est bizarrement je trouve, on dirait qu'il y a un peu d'échappement mais devant. Je pense que c'est pour faire l'effet de la poussière dans les arbres. Désolé, j'ai laissé tomber l'équipe. Vous avez été contacté par des streamers de Twitch Games, c'est Gotaga ou MrMV qui les intimident car vous ne l'avez pas encore. Non, on ne les intimide pas encore assez je crois. Mais qu'est-ce que je vois là ? Il y a Oscar qui est là. Oscar, il ne devait pas bosser aujourd'hui Oscar. Dans le Twitch Games en général, quand ça s'intimide, c'est plus en appelant les flics et des machins comme ça. Oh, il y en a un et demi. Oscar qui vient d'arriver un quart d'heure. C'est les mecs qui commencent à se squatter maintenant en France et tout. Ah oui ? Enfin, t'es peinard chez toi et puis d'un coup, t'as 4 keufs qui débarquent et qui te braquent et qui pensent que t'es armé. C'est génial. Donc pour la petite histoire, Oscar, on t'a fait une délicace en début de stream. Donc il va falloir quand même qu'on tape le replay. T'as plus le choix. T'as plus le choix. Parce que nous, ça fait deux délicaces. Ah, une énigme ! Ça fait deux heures qu'on va voir en mode dur. Parce que les énigmes en mode dur sont différentes. Ou alors t'as juste moins de temps. C'est écrit en cyrillique déjà. Arrête avec le français. Compliqué. La vraie première page du livre. Que l'on tourne, que l'on ouvre. Je protège du froid de la nuit. Seconde pause sur le lit. On va accélérer. Donc là c'est en mode hard. Mais c'est vrai que c'est dur. La préface. La couette. La préface, évidemment. Le feu. On te ponche. Grandier. Trop dur l'énigme. Deuxième clé pour ma part. Je ne sais pas si... Ah bah c'est le chari aujourd'hui. Ah bah oui. En prison. On est en tour. C'est mort. Hop. Libère-toi. Bah non. Libère-toi. Libère-toi chéri. Ah bah toi j'ai une clé bonus on dirait. Non ça transforme. Ça transforme le... Ça te met une... Ah une face... D'accord. Plus de chance. Enfin... J'ai rien compris. C'est passé quoi alors ? T'as rajouté une clé sur le dé... Ouais. Ouais. J'aurai encore plus de chance de sortir la prochaine fois. Ça tira juste... Juste... A la fin. Voilà. Bah c'est fini de rentrer chez vous. Ah. Apparemment... Ah oui. C'est-à-dire qu'il est en prison. Poiréz. Poiréz parle russe. Un crénien. Oh ça va être pas trop trop dur. Classe. C'est quoi ? C'est la caserne. C'est-à-dire qu'il peut jouer à l'état. Et insulter les gens. Répondre aux insultes. Salut... Salut... C'est ta Sensei. Bon forum. Tu verres super bien l'eau. Ah ouais ouais. C'est bon. Hop. Oh le ragdoll là il a pas aimé. Je savais pas si c'était un ragdoll parce qu'il tombe tout le monde a de toute façon. Bah euh... C'est pas pareil là. T'as été éjecté genre... Ah ouais. Envoi de poupées de chiffon. Fort bondage. Pfff. Donc c'est à Forbes Boyard. Il y avait que des milliardaires. Forbes Boyard. C'est bien continu. Ouais c'est vrai que des fois ils criaient ça aussi. Le pire conseil du monde. C'est bien. C'est bien continu. Mais tu vas y arriver hein. Ah ouais. C'est beau hein. Bon là toi là tu vas renverser plein là. Attends, on va renverser. Non mais écoute. C'est bon ils ont pas grand. Oh merde. Termin. Bah ouais. Ouais parce que t'as renversé la moitié. Un vrai gameplay ce serait de mettre de l'huile dans les trucs. Comme ça quand tu renverses un tapis après tu casses la gueule. Allez. C'est bien. Continue. Voilà. Ouais la clé sort on ressort. J'ai aucune clé on est bon. Je l'ai. Il y a des estompteurs et tout. Il y a quelques épreuves qui tournent des fois. Ouais vite fait ouais. Il arrive qu'on retombe sur la même. C'est rare hein. Ouais. Il nous manque une clé les gars. Comment ? Ah il va commencer. Il va rentrer sa phase 2. J'adore. C'est la phase 2 ouais. Je vous avais dit de pas donner à manger au père Fouras après minuit. Ah bah c'est bien. Ah bah voilà le vieux bâtard là. T'as pas point sur toi que toi toi. Ah ouais non mais super. En même temps ça faisait bien la d'autre chose. 4 bim. Vous savez pourquoi Omar Boulon ça fait Omar Boulon ? Non. Parce qu'il avait signé sa lettre de motivation. Avec son numéro d'écrou. Avec son numéro d'écrou. Vérédique. Calme. Vous perdez vraiment sans les musiques et les voix du jeu. Tu me retournes en prison. Si il y a une deuxième prison qui tombe sur la prison. Toto. C'est qui ? C'est Denis. Tiens Denis. Ouais. Pourquoi vous parlez de Toto CPC ? Parce qu'il s'en va. Il m'a dit. Moi je m'en vais ce jeu. Beaucoup trop vite pour moi. Je vous commande. Bisous Toto. J'avais même pas vu que Toto était là. Toto on t'aime hein. Même si on pense pas à toi. Bah loin des yeux. Mon plus oui c'est 42 dérives. Vous savez peut-être pas mais Toto. Toto la déglinge il habite dans le sud. Euh attend. Je sais pas ce qu'il est fort. Ouais 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 je sais pas. Didier Coulier aussi il habite dans le sud. Ah là une araignée super. C'est vraiment des yeux dont du beurre. Ah non ! Ouais. C'est bon. C'est bon. Ouais c'est bon. De toute façon il y a un gameplay quand tu es en prison. Ah t'as besoin d'une chose de sortir la cave ? Ouais. J'aurais pu faire un petit truc de crochetage, tu vois que t'essayes de... Bien. Allez. Quatre. T'as une épreuve. Oui. Avec une voiture. C'est ça ? Ouais, c'est le... Encore ? Mais je suis puni ou quoi ? Ouais. En même temps, tu commences à me maîtriser. Regarde bien, le 1 il est juste à côté. Attends, je vais faire une manoeuvre. C'est terrible. Je vais faire une manoeuvre. Avancer. Je sais pas où est le dieu. Je vais être dans mon dos le dieu. Ouais. Tu vois le dieu là. Un, deux, bim. Un, l'écule la turcule. Par vers la droite. Et il y a trois gestes à la côté. Avec du respect de bon. C'est contourné par la droite, nickel. Klaxon. Trois il est là-bas ? Non, 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 il était à droite. À droite avant. T'as l'entend précieux là. Quatre il est derrière. Il est complètement derrière. Ouais. T'as l'air pour que je revienne après. T'as l'air à droite, ouais. Ça va me tuer ça. Champagne. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ah merde, il est là. Ouais. Tourne vers la gauche. Qu'est-ce que tu veux ? Il y a un meilleur recul. Par vers la gauche à son ange, t'es bon. Brac, brac. Ouais, pareil. Nickel. Et boum, 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 qu'il y a... Et ben... Et ben... Et ben on a tu tes clés. Ouais. C'est toi qui allais faire la salue de trésor cette fois. C'est le dernier qui avoue quand il fait la salue de trésor. Ah bon ? Mais je ne sais pas le faire. Laissez pas me faire la salue de trésor. Ouais, on l'aura tous fait. On l'aura tous fait. Ah, il a le Somme. Hein, le vieux. Somme, on t'a battu. Ah, l'énigme du fort. Soyez perspicace. Attention. Et pas perforasse. Ah, c'est moi encore ? Ouais, c'est celui qui a fait la dernière épreuve à droit au trésor. Alors attends. Se déplacer, déplacer la main, d'accord. D'accord. Ramasser les boyards. Et B pour... Tu n'as plus de boyards à en rapporter. Tu appuies sur B une fois. Ouais. Et après, comment tu te déplaces dans la caisse ? Avec le stick, d'accord. On a les 7 boules de cristal. C'est bon Bobby ? Quelqu'un suit le chat ? Ouais. Ouais. Euh... Vas-y. Oui, il faut qu'on fasse plus de jeux multi. Ouais. Multilocal, il y a tellement de trucs à faire. Ouais. Alors, piano, ordinateur, clavier. Au clavier. Christian. Ça c'est une blague pour les vieux. Ouais, un Overcooked. Ah oui. Figure-toi qu'il y a Agbu qui me met jouer à Overcooked. Ça m'est étonné. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attention, attention. Il y a plus ou au stream. Tu sais que Agbu aime des choses ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de boyards qui tombent ? Mais si. Il y a de l'azente aussi. C'est comment on veut ? Le suspense. Oh, il y a tous ces boyards qui tombent. Mais c'est vrai qu'il y a un barreau trop maré. Non, non. Tous les gens qui ramassent des trucs à fond. Et t'as la note derrière qui est là. C'est les représentants de l'association pour les myopathes. Regarde, ils ont déjà pris un air. Bien sûr, elle se prend quatre murs, elle se tombe des pièces. Oh non ! Je suis bon là, je suis bon. Mais c'est l'IA qui va beaucoup trop vite. C'est que la course, hein ? Non, pas le même, pas le même. Attends, il y en a moins. Bah oui. Bah oui. Il faut aller au endroit où tu n'es pas encore allé. L'IA, elle ne prend pas vraiment les pièces. Un barreau trop mois avec plus de joueurs, ça pourrait être bien. Et j'entends le visual qui fait, bah oui. Putain, mais... Il faut des gens pour surveiller Noël. Tu peux aller à l'autre endroit. Oui, c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Mais là, j'étais un petit peu arrivé. Là, l'idée, c'est de faire un aller-retour supplémentaire. Allez ! T'es poussé à l'autre. Oups, désolé. Bon, l'argent. C'est bon. C'est bien, ouais. Tu ne vas pas te retrouver comme ça. Tu vas te faire, mais... Quand tu es à 10 secondes, il faudra rien. Ouais, bon. Ouais, donc tu aurais une pénélité. Bon, là, c'est un peu... C'est pas grave. Alors, l'IA, va vite si on part. C'est pas grave. C'est pas grave. Cette phase de gameplay est chiant. Je te crois un peu du coup. Je suis content, du cas. Est-ce que tu as battu les 11 000 ? C'était pour quelle association, déjà ? Je ne me rappelle plus. Est-ce que tu as battu les 11 000 ? C'était pour l'association Contre la Mémoire ? Ouais. 13 000 ! Ouais, ben, y'est-donc, tiens. Bon score ! Tani, brillant ! T'arrives pile à l'heure. On va s'en aller. C'est bien qu'on ne se souvienne plus qu'on était dans la sauce pour Contre la Mémoire, tu sais. Ouais. C'était pour la sauce. Je ne me rappelle plus. Le Fort Boyard pour Alzheimer. Encore explosé. Combien de clés passent partout ? Alors, moi, là, il y a, les amis, il y a mon passage préféré. Ah oui, le générique. Le générique. Parle-nous un peu d'Yves Béo. Yves Béo. Yves Béo. François Coulon, je peux vous en parler. Je connais sa femme. Ses enfants aussi. Mais pas lui. Et Julien Renzao, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais il habite à Berlin. Oui, tu lui l'avais dit. D'accord. La première fois. Pauline Loret. Voilà. Non ? Si, si, Pauline, je la connais. Et donc, forcément, il y a... On va faire un hors-série sur François Coulon. C'est terminé. Un hors-série sur... François Coulon. Je... Il fait très bon. Pour ceux qui veulent vous taper François Coulon dans IMDb. J'ai travaillé avec lui dans l'édition aussi. Maintenez la touche A pour continuer. Non, non, non. Parce que nous, on veut avoir des remerciements à Passepartout et Passemouraille. Merci quand même au conseil départemental de la Charente-Marie. Rien de tout ça aurait été possible. Exactement. Passepartout et Passemouraille. Et donc, on vous rappelle qu'on est pour la pétition PETA pour retirer les tigres de Fort Boyard. Et les remplacer par des lions. Par des François Fillon. Non, mais comme disait Idyuel, remplacer par des gens déguisés en Georges Clemenceau, déguisés en Brigade du Tigre. Génial ! Des gens, ça fait en déguiser en lion. C'est des costumes à Passemouraille. Il va comme un truc des Inconnus. Olivier, si tu le regardes... Eh ben, on est bien ! Avec Georges Clemenceau, ça fait beaucoup de dédicaces. C'était donc un merveilleux stream pour Boyard. Et j'en profite parce que je suis avec vous, les 150 téléspectateurs. Un petit coucou à Casque Noir qui nous regarde de là-haut. Et qui se serait bien marré à faire des streams avec nous le midi. Ah oui, c'est ce genre de stream. Là, on l'aurait perdu. On aurait été servis. Les tartes de la pelle merde en Kaamelott. Oui, c'est ça, exactement. Lundi, il y a une émission. Oui. Lundi 20h, les amis. Cheo Gaming. Cheo Gaming. Les dernières de la saison. Les dernières de la saison. Ne la loupez pas. De toute façon, comme j'ai dit dans mon tweet, j'ai les noms de ceux qui ne vont pas regarder. On se casse en vacances. Oui. Non, parce qu'après, il y a encore le bouclage. Et notamment, jeudi prochain, il y a le stream du bouclage. Jeudi prochain, il y a le stream du bouclage. Quand il y a l'initiateur, le marathon. C'est vrai. Et au mois d'août, j'emmène les enfants en classe d'études, à Cologne. Ah oui. Ils sont ravis. Une petite classe découverte. Ça va être la première Gamescom de Noël Malware. Et de Hélène Ripley. Et de Hélène Ripley. On y va avec Hélène. Normalement, si vous ne finissez pas à vomir de la culche, ce n'est pas normal. En général, on vomit les saucisses avant la mire. Noël à Cologne. C'est cauchemar, non ? Les saucisses, on vomit la mire. Voilà. Donc, on va manger de la... On va les initier aux joueurs de la verse. Regarde, nous, comment on est classé les joueurs. Ah, j'ai vu un truc avec 5 joueurs. 26 000 boyards. Oh, les boyards. Par contre, on est les 26e joueurs. Ouais. Ah ouais, 26e mondial. Rablo Games, je crois que c'est le développeur. Mais on est à 11 000, ce n'est pas notre meilleur score. On a fait 13 000. Oui, c'est vrai. Scandale. Non, mais c'est peut-être parce que ça ne prend pas tous les... C'est le mode... C'est seulement le mode aventure. C'est le mode aventure. C'est le mode aventure. T'as un top 26e mondial. Top 26 mondial, les gars. Et surtout, il y a un mois. Bon, il y a 27 personnes depuis un jour. C'est dur. Ils en ont vendu 26, ce mois. Bon, eh bien... Voilà. C'était un stream... Enrichissant. 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 Eh bien, écoutez... Demande, donc demain, c'est le week-end. Lundi, on a des streams prévues. Je ne crois pas. En première émission. De toute façon, il y a le planning des streams qui est dispo sur le forum. Voilà. Et on remercie... Et sur la page... Normalement, il est en bas sur la page de Twitch ou ça. Ouais. Et on remercie... Et donc, Camille ? On remercie Antenne 2 d'avoir été quand même assez... Ouais, notre grand partenaire. Antenne 2 qui s'est dit, oui, Fort Boyard, c'est une bonne idée. On y va. Avec... Avec qui, à l'époque, qui présentait ? Patrice Laffont, non ? Merci, Patrice Laffont. Meilleur présentateur de Fort Boyard. On ne peut pas ne pas citer Patrice Laffont. Ouais. Qui nous regarde de là-haut ? Patrice Laffont des ballons. On y va ? C'est parti. Ok, d'accord. Ouais. On coupe tout. Salut !